Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Gloomhaven, on va reprendre notre aventure, on va passer à la deuxième team et essayer de se faire une petite mission. Alors les missions deviennent de plus en plus dures, donc changer de team en plein cours, ça risque d'être un petit peu violent. On va essayer de se prendre une mission, voilà, genre une vieille mission comme ça là, vous savez les cultistes, rejoigner l'ombre dans son domaine. Et puis on va se prendre les nouveaux persos, alors on va prendre Grishka, Mémé qui nous rejoint, on va prendre Phil et on va prendre Claire. Alors ça va être compliqué avec beaucoup trop de supports, mais on a DPS, semi-DPS, surtout soigneur, A.O.E. mais plutôt polyvalent, éclair. C'est du support, c'est du support et pas de dégâts je crois. Alors on va aller vite fait faire les level up. Alors le système de level, comment ça fonctionne ? On prend la moyenne des niveaux, divisé par 2, arrondi à l'entier supérieur. Donc en gros, si c'est divisé par 2, arrondi à l'entier supérieur, ça fait niveau 2, divisé par 2, ça fait 1. 2,1 ça ferait 1, quelque chose, 1,05, du coup ça ne marcherait pas. Donc en fait il faut qu'on ait 8 levels au total pour que les ennemis soient level 1. Entre 8 et 9 levels, entre 8 et, pardon, 12 levels, on serait niveau 2. Et entre 12 et 16, on serait niveau 3. Et au-dessus de 16, niveau 4 et plus. Donc pour avoir du niveau 1, on pourrait mettre niveau 2, niveau 2, niveau 2, niveau 2, sur nos persos par exemple. Sachant qu'on peut être niveau 3 là, avec tout le monde. Donc mettre des monstres niveau 2, ce qui n'est pas catastrophique, mais en fait, une augmentation de niveau chez un de nos héros, ça représente quoi ? Une carte en fait. Ça représente un point de vie et une carte. Par contre, un niveau de moins chez les monstres, ça représente toute leur capacité plus faible. Ce qui est quand même pas mal. Et moins de points de vie. Multiplié par le nombre de monstres, hein. Vu qu'on est quand même 4, ça réduit énormément plus de perdre un level de monstres que de gagner un level de personnages. C'est ça que je veux dire. Bon, évidemment, on peut tomber sur une carte pétée qui change la donne aussi, hein, attention. Mais en général, les cartes pétées, soit on les a depuis le début avec le perso, soit on les choppe niveau 3, niveau 4. Donc, on va quand même faire son deck. Alors, on va le faire passer un level quand même. Je pense que je vais mettre tout le monde niveau 2 et puis on va faire la mission en niveau 1. Et on verra ce que ça donne. Parce que le temps de s'habituer, autant faire comme si on débutait une nouvelle aventure avec un nouveau groupe, quoi. Alors, attaque 3, déplacement 4, portée 3 et on crée du sacré. Oui, ok. C'est plutôt sympa quand même, hein. Souffle glacé, attaque 2, portée confusion. C'est pas mal, mais ça double crame la carte. J'aimerais bien éviter de remettre des cartes qui se crament, même si c'est sa combo, hein. Confusion. Alors, on sait que Claire... Enfin, moi, je sais que Claire augmente les dégâts qu'on peut faire sur des actions. Donc, sur des AOE comme ça, mettre plus 1 de dégâts, ça fait tout de suite une AOE à 3, hein. Ça devient tout de suite intéressant. Et ça crée de la glace pour le tour d'après. Ça, c'est 2 cartes qui se crament pas. C'est un blast régulier. En gros, ça, c'est pour rendre le personnage un peu plus résilient sur la durée. Hmm. Je suis pas sûr sûr. Ouais, allez, prenons... Prenons l'éclat, tant pis. Je vais sûrement faire des erreurs, de toute façon. On va pas passer un niveau de plus. On va aller chercher... On va choisir ses talents, déjà. Alors, Orbe de Feu et Eruption de Pig, c'est les 2 meilleures attaques du personnage. On le verra en mission, hein. Donc, c'est une attaque de 3 cibles. Et puis, une attaque comme un Chain Lightning, un peu. La carte Éther Revigorance, c'est la combo même du personnage. C'est... On récupère toutes les cartes détruites en sacrifiant cette carte-là. Du coup, tout ce qu'on a brûlé avant revient dans le deck. On a pas beaucoup de cartes, hein. Mais ça fait 8 et 8-16, en gros. Si jamais on remet tout, on en a un peu moins. Beaucoup moins, en fait, même. Nova de Glace. C'est un soin et une attaque d'AOE au corps à corps. Qui mobilise des ennemis. Mais il faut être au corps à corps de plein d'ennemis. Je suis pas hyper fan. Toute la partie où il est censé tanker, se rapprocher des ennemis et jouer sur son armure de cristal. Je pense la faire sauter pour en faire un caster. Projectile de mana, c'est un soin ou un blast de base. Mais c'est surtout une initiative forte. L'armure de givre. C'est 2 dégâts qui prend pas. Mais en scramant une carte. Franchement, on va éviter de se prendre des dégâts et puis c'est tout. Frappe de la flamme, c'est une attaque à 3 qui fait brûlure. Ou une attaque main gauche. On peut garder. Déplacement 8. C'est le plus gros déplacement que j'ai vu en saut. Et qui crée du vent. C'est vraiment pas mal. C'est un peu comme le truc du guerrier. Qui avait 4 de déplacement en saut, création de vent. Qui était pas mal. Là, 8, c'est carrément pété. Mais ça sert surtout à utiliser les trucs de corps à corps. En gros, on saute dans la salle en plein milieu. Et puis on fait des trucs. Un peu comme Krag. Sauf que Krag, il survit. Et lui, non. Voilà. Air crépitant. Alors, air crépitant, c'est un super buff. Et il faut de l'air. Donc, en fait, après avoir sauté dans la pièce. On peut lancer un buff de manière permanente. Bon. A voir. C'est un super buff. Avec de l'air. Mais c'est pas une super carte en elle-même. Pic durci. Alors ça, c'est pareil. C'est de la riposte sur elle et les alliés alentours. Donc c'est bien quand t'es collé derrière un tank, par exemple. Et sinon, c'est du bouclier quand elle bouge. Sur elle-même. Avec de la glace. Ce qui est un peu nul. Parce que le but n'est pas qu'il soit un tank. Après, on peut en faire un tank. Mais à ce moment-là. Vous voyez. On change complètement le concept de la team. Nous, on veut que ça soit un DPS. Donc, on ne prend pas pic durci. Soutien de l'éther. Ça donne un allié assez fort. Je pense qu'il faut le prendre. L'allié est beaucoup mieux que l'Era. Parce qu'il tire à distance. Du coup, il a toujours moyen de trouver un angle pour tirer. Contrairement aux autres. Et il reste suffisamment loin pour ne pas se faire tuer justement par les attaques de corps à corps. Bon, après, il ne tiendra pas hyper longtemps. Mais la carte est remise dans le deck une fois qu'il est mort. Et on peut la récupérer et la réinvoquer. Et que l'alluminescent... Qu'est-ce qu'on pourrait virer ? Je crois que je vais virer le mouvement devant. Parce qu'on ne va pas bouger dans la pièce. On aura moins de mouvement. Mais on aura un peu plus de solidité. Voilà. Donc, niveau 2. Pour Grishka. On a 2 points allumètre. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Lumière ténèbre. Terrière. Glace ou feu. Malédiction, j'aime bien. Et carte blessure. Blessure, c'est sympa. Stun, c'est mieux, je pense. Voilà, ok. Et voilà pour notre Grishka. Point de vue de l'équipement qu'il va acheter. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut... Un arc performant. Ce serait pas mal. Parce qu'il ne fait pas beaucoup d'attaques. Mais justement, le peu d'attaques qu'il fait, on ne veut pas qu'elles échouent. Donc, arc performant. Et qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre ? Alors, en tête, il n'y a rien d'intéressant. En armure, une cape d'invisibilité. Comme ça, on le garde à l'abri. Le temps qu'il refasse ses longs restes et tout ça, par exemple. Éventuellement. Quoi d'autre ? Récupérer une carte avec une potion. Parce qu'il a peu de cartes. C'est assez important quand même. Ouais, on va prendre ça. Hop. Truc d'endurance. Et est-ce qu'on aurait besoin d'un mouvement ? Bah, vu qu'on lui a viré le mouvement, on pourrait lui mettre un truc. Mais crag, il a besoin des bottes de voyage pour sauter en saut dans les pièces. Le marteau de guerre aussi. Tiens, bah, on va tout de suite le prendre. Ces deux trucs-là. Donc. Marteau de guerre, parce que c'est trop bien. Et. Botte de voyage. Voilà. Qu'on se perturbe pas sur au moins la combo. La combo, la combo, elle est faite. C'est une petite combo, mais elle est super pratique, donc on gâche pas. Ok. Alors, là où il reste 13 pièces. Casque, armure de peau. Non, on peut pas mettre des malus dans un deck de DPS. Ce serait dommage. Et on peut pas mettre d'autres potions. Donc, en fait, le seul truc qu'on peut mettre, c'est un casque. D'encaissement, par exemple. Pour pas qu'il prenne d'effet fouet 2. Bon, après, c'est un petit peu triste de le prendre sur lui, mais... Pourquoi pas. Il y a vraiment rien qui coûte... Il y a des trucs, mais on ne pourrait pas les utiliser maintenant. On pourrait investir maintenant pour virer l'or. Pour le mettre de côté. Mais bon, à côté de ça, on peut se mettre une bénédiction pour la prochaine bataille. À l'arbre. Allez. Il faut qu'on en fasse deux, de toute façon. Pour améliorer la ville. Ok. Voilà, on n'a plus d'or, on n'a plus d'or. Toi, un bénéfice disponible. On va faire un level-up. Hop. Et le level-up. Soit on détruit un obstacle. Et on est à 4 de mouvement. Soit on se déplace, on soigne, on fait des dégâts, ou on fait une AOE. Alors, je crois que je vais prendre la croissance consciente, parce que j'aime beaucoup, mais... C'est vrai qu'on devrait prendre le point explosif, parce qu'on ne va pas du tout se développer obstacle. Tu me diras, on ne l'avait pas pris même quand on s'était développé obstacle. Ouais, on va prendre ça, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on jette ? Force d'opposition, on va le garder. Immobilisation, on peut le jeter. Avalanche, on va le jeter, parce que ça m'embête de la brûler à chaque fois. Progression grondante, ça c'est trop fort. Et c'est surtout un des seuls trucs qui nous permet de faire de la terre, vu que je vire ça et ça. C'est les deux cartes qui créent de la terre. Rocher massif, ça crée de la terre aussi, on les garde. Réserve de munitions, ça va avec ça. Tunnel. Le tunnel, je l'avais toujours viré, mais on pourrait le garder. Et c'est aussi un moyen de détruire un obstacle, vu qu'on n'en a pas d'autre. Vu qu'on va virer tout ce qui est avec obstacle. Poussée, bouclier. Non, mais ça c'est la méga attaque, on garde bien sûr. Cratère, on garde. Tornade, ah ! Ça on pourrait le virer, la tornade de poussière, c'est vrai. Et la mode de terre, immobilisation à distance. C'est rigolo. La projection pour casser des trucs. Le tunnel de roche, j'aimerais bien l'utiliser de temps en temps. C'est quand même 5 de mouvement en saut. Ce qui m'embête, c'est que ça brûle. Ouais, mais bon, admettons. J'avais regretté de ne pas pouvoir l'utiliser la fois d'avant. Il nous faut la tempête puissante. Sur l'aile de la nature, c'est nul. La croissance consciente, bah oui. Et c'est la projection. En gros, soit je mets la projection et j'ai les attaques à distance plus 1 et la poussée qui peut détruire les décors. Soit j'ai ce tunnel de roche qui détruit les décors et qui immobilise et qui a un gros mouvement. Alors, l'avantage de prendre le tunnel de roche, par rapport à la combo d'avant, c'est qu'on pourrait ne pas faire le cratère pour lancer la combo, la perturbation instable. Parce que la perturbation, c'est là où elle a deux cases, vous savez. On rentre dans une salle, on se met au milieu et on stun tout le monde. Et bah ça, on l'utilise tout le temps en faisant le cratère. On saute, on fait des dégâts autour de nous, on fait des dégâts à l'arrivée. 4 de mouvement. Mais là, on aurait 5 avec le tunnel de roche. Donc on pourrait sauter dans la pièce en immobilisant tout ce qu'on traverse. Et on pourrait même faire 7 de mouvement dans une pièce pour se placer parfaitement et faire le stun. Donc ça, on ne pouvait pas le faire parce que le seul saut qu'on avait, c'était la perturbation, le cratère justement. Là, ça nous donnerait un saut de plus. Alors évidemment, perdre la projection, c'est un peu gênant. Mais ce saut est aussi la destruction d'obstacles. Donc ça peut faire double effet qui se coule. Donc on va tenter comme ça. C'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est tout ce qu'on a. Alors, ténacité, immunité aux effets négatifs des autres. Ça, on va lui mettre une cote de maille. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Confusion, immobilisation. Je pense qu'on va se prendre contre les effets négatifs de scénario. Après, on n'en a pas beaucoup subi des effets négatifs de scénario. Si, les cartes malédictions, tout ça, ça en fait partie, non ? Ah, dans le doute. Allez. Voilà. On n'a pas de modification, mais c'est pas grave. On en aura quand on prendra l'autre niveau. Après, je peux mettre niveau 3 Noga et puis niveau 1. C'est de là, s'il faut. Ça peut être une option de décider de dire, mon DPS, je le mets niveau 3 pour assurer le coup et que mon barde, par exemple, je le mets niveau 1 parce que c'est un support et que c'est pas trop grave. Vous voyez ? Bon, après, je pense que tous sont assez importants pour qu'on puisse décider sur le coup. Alors, notre soigneur, on va lui mettre le casque de fer, je vais le mettre sur mémé. On va lui mettre une amulette de vie, ce sera un soin. Pareil sur elle. Même si c'est pas fou, hein. Mais pour enlever les poisons, par exemple, ça sera très très bien. Ok, et qu'est-ce qu'on veut sur le soigneur ? Une cape d'invisibilité, parce qu'on sait qu'il va se mettre en danger, vu qu'il va être au corps à corps. Qu'est-ce qu'on veut d'autre ? Une armure ? Non, sur lui, c'est dommage parce qu'il attaque, mais sur elle, on s'en fiche qu'elle ait une armure. Mais on peut pas gâcher la cote de maille parce que c'est une sur deux. On va lui mettre l'armure de peau. Parce qu'elle n'a quasiment pas d'attaque dans son deck. Donc piocher des moins 1, ça sera pas catastrophique. On va faire les levels et on va faire leurs cartes. Alors, plus 1 level pour le soigneur. Immobilisation, 4 d'attaque. C'est pas mal. Déplacement, immobilisation sur lui-même. C'est pas mal aussi, ça brûle pas de cartes. Alors, lui, il a pas mal de cartes qui permettent de booster les autres de manière permanente. Mais le problème, c'est que ça lui brûle ses cartes quand il fait ça. Sinon, toutes ses autres cartes se brûlent pas. Donc ça va, c'est pas un truc qui va se vider trop vite. Vous voyez, son déplacement 6, c'est génial. Mais après, il faut savoir que le tour d'après, tu bougeras pas. C'est intéressant quand même. Parce que 6, c'est pas nul. Et en plus, t'immobilises un ennemi. Donc tu peux l'immobiliser avant de partir. Te barrer, il est immobilisé toi aussi. Et les deux bougent plus, quoi. Ce qui est sympa. Ou sinon, précaution. Avec tous les alliés, bouclier 1. Y'a pas de portée, comme vous le voyez. On peut mettre un de bouclier à tout le monde. Ou mettez une gamme à l'aide premier soin sur un allié adjacent. Ouais, je sais pas ce que ça fait, mais admettons. Ah, le bouclier, c'est pas mal, hein. Et puis c'est 9 d'unit, hein. Mais bon, il a déjà pas beaucoup d'attaques. Ça m'embêterait de pas lui prendre l'attaque, là, à 4. Parce que 4, c'est une belle attaque, hein. Et un XP. Ouais, ok. On va prendre la paralysie, tant pis. C'est peut-être pas une bonne idée, comparé à l'autre carte. Mais, euh, on va l'apprendre. Alors, premier soin. Donner une mallette, déplacement 4. Très bien. Main du chirurgien, attaque 4. Toutes vos actions de soin en cours de ce round affectent tous vos alliés adjacents et vous-même. Très bien. Contenir la douleur, c'est un soin. Toutes vos attaques au corps à corps pendant ce round ciblent tous les adversaires adjacents. Très bien. Comme ça, on peut faire des méga attaques au corps à corps. Et on vient de choper paralysie. Donc on pourra immobiliser tous les dégâts au corps à corps, si on veut. Piqure de rappel, soin 4. Placer cette carte dans la zone active d'un allié. Donc en gros, on donne bouclier 1 à quelqu'un de manière permanente. Ça brûle la carte, évidemment. 6 sanglantes, attaque 3 blessures. Très fort. Pillage 1. C'est un bon combattant, en vrai. Surtout avec le fait qu'on lui prenne une carte de plus. Ça évitera qu'il tombe à court de cartes de combat. Ongan curatif, supprime tous les états négatifs sur la cible. Alors ça, ça m'a l'air plutôt nul. Pour une seule raison. C'est que c'est pas fait pour soigner le poison ou la blessure. Parce qu'en gros, tu fais soin 3. Si jamais il est empoisonné, le gars, ça enlève son poison. Ensuite, ça supprime tous les effets négatifs de la cible. Donc ça enlève les faiblesses, les désarmements, les stuns. Mais le poison est déjà viré à cause du soin. Et la blessure est déjà virée à cause du soin. Vous voyez, c'est pas fait pour ça. Alors que c'est les seuls effets négatifs qu'on a vraiment envie de virer de manière régulière. Donc c'est un peu spécial, le soin qui enlève les effets. Mais ça peut empêcher un ennemi, enfin un allié, d'être bloqué. Par exemple, pas pouvoir taper. Parce qu'il est stun ou parce qu'il est désarmé. Encore faut-il jouer avant. Ouais, 19, si ça va. Déplacement 3 supprime les états négatifs. Là par contre, ça enlève les poisons et tous les autres trucs. Parce que, bon, il n'y a pas de soin associé. Mais sur le déplacement, c'est quand même pas nul. Ouais. Mais toutes les cartes ne seront pas nulles. Ça c'est une main gauche qui est tourdie. C'est un bouclier 2 sur un allié adjacent. Pour le tour. C'est pas mal. C'est jusqu'à la fin du tour ça ? Temporaire, indique, c'est défait, persiste, chassement. Ouais, c'est ça. Médecin de guerre, donner une carte capacité. Grande mal de soin à un allié adjacent. Alors, grande mal de soin, ça doit être une grosse potion de soin, en gros. Et comme vous le voyez, ça brûle la carte. Donc, bof. Ce round aura, vous et vos alliés, été misés contre les états négatifs. C'est sympa. C'est sympa, mais bon, pas de quoi relever un mort. Je crois que je l'ai viré, médecine de guerre. Triage. Une fois durant chacun de vos prochains tours, effectuez l'action. Soin 2, portée 1. Ok, sympa. Déplacement 5, c'est fort. Donc ça, c'est du soin permanent que tu fais régulièrement autour de toi. C'est rigolo. On dirait le petit raton, en fait, avec ses attaques qui soignent. Alors, sur le terrain, au début de chacun de vos tours, supprimez un état négatif sur l'un de vos alliés. C'est permanent. Déplacement 5, blessure, cible tous les adversaires adjacents. C'est rigolo. Ok, ok. On a clair qu'il y a des champs qui peuvent donner des buffs à tout le monde. Des dégâts supplémentaires, des blessures, des trucs comme ça. Donc, limite, on peut s'adapter aussi à ça. Souveraine prévention. Alors, désarmement, tous les adversaires adjacents. Bouclier 1, affecte lui-même et tous les alliés adjacents. Ouais, c'est un peu redondant, mais on va le prendre. Vous et tous les alliés adjacents pouvez récupérer un nombre de cartes défauts, c'est égal au nombre d'alliés qui vous sont adjacents. Donc, si jamais je suis à côté d'un copain, on récupère chacun une carte. Si je suis à côté de deux copains en trois, on récupère chacun deux cartes. Ça fait six cartes. Mais je brûle une carte, c'est moins bien qu'un long reste. Et si je le fais avec quatre, ça ferait deux cartes pour deux et trois cartes pour deux. Ça ferait six et quatre, dix cartes. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien, mais bon. Ça demande à ce qu'on se réunisse, quoi. Tous les alliés adjacents peuvent effectuer des placements d'eux. Ça, c'est cool, quand même. Parce que ça veut dire qu'on peut faire des doubles attaques et on aurait quand même un déplacement offert par un copain. Mais non, j'aime pas beaucoup. Vaccin, empoisonnement sur trois cibles. Juste pour les préparer aux futurs dégâts. Placer une carte dans la zone active d'un allié. Vous êtes immunisé contre tous les effets négatifs. Ah, c'est sympa. Paralysie. Immobilisation. Déplacement six, immobilisation lui-même. Bon, on va prendre ça, hein. Ah, merde. Faut que je vire des trucs. Alors, attendez. Triage, non. Je vais virer ça. Même si ça m'embête de pas faire blessure tout autour de moi. Mais en vrai, brûler, brûler, ça me dit moyen, quand même. Je vais prendre Paralysie. Alors, Paralysie ou Vaccin ? Vaccin, on peut le passer. Immobiliser contre les effets négatifs, on n'a pas besoin. Si on peut faire des soins tout le temps et tout. Bon, on va essayer comme ça. On va aller lui mettre... Alors, un soin quand il attaque. Ça le soignerait que lui, hein. Un étourdissement. Étourdissement, j'aime bien. Réfraîchir une carte d'objet. Ah. L'invisibilité. Oh. Si ça marche sur l'invisibilité, c'est fort, hein. 28 pièces d'or. Allons voir le marchand. Qu'est-ce qu'on pourrait rafraîchir comme carte ? On pourrait rafraîchir un stun. Ça m'en va être de mettre un stun sur... Une poudre étourdissante. Mais on le mettrait sur qui, sinon ? Lui, il a le marteau. Lui, il a l'arc. On pourrait mettre un stun sur Grishka. Mais en vrai, sur Filcas, c'est pour protéger nos médecins. On stunnerait le gars qui tape. Ah, c'est pas idiot, hein. C'est pas idiot. Et les 12 points qui restent, on va faire une bénédiction. Au grand chêne. Comme ça, on passe le cap. Hop. Vos d'embré péter, on fait énormément de bien. Paf. Dévotion 4, plus en prospérité. Très, très bien. Du coup... Faut qu'il fait quand même ce truc. Voilà, très bien. Et enfin, clair. Alors, on est toujours en niveau 1. Normalement, en prenant ce niveau, ça ne devrait pas dépasser. Berceuse apaisante. Tous les alliés peuvent effectuer l'action. Soin 1 sur eux-mêmes, au début de chacun de leur tour. C'est sympa. Ça enlève les conneries. Et ça se fait automatiquement quand tu l'actives le joueur. Donc tu prends le dégâts, mais tu soignes derrière et tu enlèves les effets. C'est vachement bien. Soin 3, portée 4. Basique et efficace. 4 de portée pour un soin, c'est pas mal. Un XP et ça ne brûle pas les cartes. Alors oui, ce qui est fort avec elle, regardez les petites icônes brûlées. Il n'y en a pas. 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 Les seuls moments où il y en a, c'est vraiment des actions hyper spécifiques. C'est les deux-là. C'est déplacement bouclier. Avec tous les alliés adjacents. Donc c'est vraiment une action pétée. Mais à usage vraiment spécifique. On veut absolument qu'il y ait deux boucliers sur tel gars à 4 de distance. Ou alors projeter sa voie. C'est-à-dire bouger 3 ennemis de un casse dans la direction qu'on veut. Ça c'est bien quand il y a des pièges. Mais sinon ça ne servira jamais. Par contre, à côté, attaque 3 immobilisation gratos. Ou désarmement sur 3 cibles. Alors oui, les attaques, elle n'a que ça comme attaque. Ça, blessure. Elle en a un autre. Celle-là. Attaque 2 malédiction bénédiction sur un copain. Et d'acte de parade. Non, c'est pas ça. C'est... Un autre truc qui fait 1 de dégâts. Voilà ça. Attaque 1, portée 3, blessure. Ce qui est pas mal. Sinon, elle peut forcer un allié à attaquer. Mais elle ne peut pas le faire toute seule. Donc, ok. La berceuse est rigolote. Immobilisation, cible tous les adversaires à 3. Alors ça, c'est puissant contre les mobs de corps à corps. C'est vrai que c'est pas mal. Changement de tempo. Je pense aux zombies et aux squelettes. Tout ce qui est à portée 3, bouge pas pendant un tour. Ça peut nous régler pas mal de problèmes. Bon, ça marche pas sur les tireurs, évidemment. Mais on peut pas avoir tout contre tout. Mais déplacement 5. C'est pas un soin, c'est vrai. C'est pas un champ non plus qui soigne. Mais je pense que le changement de tempo est très sexy, finalement. Je me suis dit au début que c'était nul. En le voyant apparaître. Parce que je me suis dit, bon, bah, immobilisation, c'est bien. Mais voilà, quoi. Les mobs de corps à corps, on les gère déjà facilement. Mais en vrai... Si ça peut nous enlever un mal de tête pour un tour complet avec une seule carte d'un de nos 4 persos... Moi, ça me va, hein. Alors, balade de puissance. Plus 1 en attaque pour tout le monde. Permanent. Évidemment, on le garde. Renforcement sur mouvement. Bouclier sur tout le monde, on garde. Plus 1 en déplacement, plus 1 en portée. Mais on met confusion sur tous les ennemis à 4 de distance. Ça, c'est pété, hein. C'est muddle sur tout le monde. À 4 de distance. Évidemment, on n'utilisera pas beaucoup le champ, parce que c'est trop bizarre. Il faudrait vraiment qu'on sache exactement la compétence qu'on veut utiliser sur les autres qui profiteraient du 1 de déplacement et du 1 de portée à distance. Mais si on arrive à trouver une combo avec un autre personnage avec ça, au moins, on saura exactement quand le lancer et quand le faire, etc. Mais dans tous les cas, le secondaire est tellement pété que... Et ça crame pas, hein. Malédiction après déplacement sur une portée 3. Très fort. Alors, bénédiction sur tous les alliés adjacents. Très fort aussi. L'appel aux actes. Avec tous les alliés à portée de vue, probablement. Donc, tout le monde. Alliés à portée 3 peut effectuer une action 4. Alors ça, c'est pas fantastique. Mais on peut utiliser un mouvement basique et puis surtout ça, hein. La dague. Attaque 3, immobilisation, déplacement, bouclier avec tous les alliés adjacents. Limite, ça, on pourrait s'en passer. Franchement, la dague... Le corps a... On enlève la seule attaque qu'elle a. Désarmement sur tout le monde, oui. Force un adversaire à faire désarmement. Franchement, c'est tellement fort, la première capacité. C'est la voix... C'est une bénéguézérite, hein. C'est la voix comme dans les Fremen, quoi. Wow ! Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est le truc qui casse le sol. C'est l'armement. Non, c'est la voix, c'est... Tu convaincs quelqu'un à faire quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est la voix. De Paul Atreide. Flèche sifflante. Malédiction sur 3 personnes. Alors, c'est pas fou. Mais sachant que les ennemis ont un seul pack de jet, en fait, c'est assez puissant. Parce que, imaginons, tu combats un mob de merde dans un coin. Et tu combats un boss à l'autre bout de la map. Eh bien, si tu mets des malédictions sur le mob de merde, ça va quand même être possible pour le boss de les piocher, ces malédictions. Du coup, c'est plutôt sympa. Si t'as un tas de mobs genre zombies qui bougent pas vite, tu arrêtes pas de les maudire. Et puis, ça pourrit le deck de tous les autres mobs, en fait. Donc, si, c'est pas mal, quand même. La flèche sifflante. Tambour de marche. Un allié à portée 3 peut effectuer un déplacement 4. Déplacement 4. Pfff, c'est nul. Tous les alliés ajoutent blessure à toutes leurs attaques. Bon, bah, ça, c'est puissant. Attaque 1, portée 4, pillage 1. C'est mignon. Chance, enfin. Les 5 premières prochaines fois où vous appliquez malédictions à un adversaire, appliquez-lui une malédiction supplémentaire. Et au bout de la 3ème et de la 5ème, on gagne un XP. Bof. Si, c'est bien. C'est vachement bien, parce que tu peux poser plein de malédictions. C'est une bonne combo. Le problème, c'est qu'à l'imit, ça me bouffe une carte. C'est ça, le problème. Ça me bouffe une carte et ça brûle une carte. Mais tout ça, alors qu'on peut rajouter une autre carte malédiction, plutôt. Vous voyez ? Donc, c'est bien, mais si on joue 5 fois l'autre carte, c'est pareil. Changement de tempo, cible tous les adversaires. Bah oui, on va le prendre. Donc, on ne prendrait pas le coup de la agile. On prendrait chance, enfin. Je ne sais pas. Franchement, ça me dit moyen. Mais si je prends le coutelas agile, j'aurai au moins une attaque, parce que j'ai viré la seule attaque qu'on avait, sinon. Ouais, que ça ressemble. Ah bah non, mais je n'ai aucun des deux, là. Qu'est-ce qu'on virerait ? Flécheter flante, dans malédiction, projeter sa voie. Non, appel. Ah, on pourrait virer ça. Mais le renforcement, ça me plaît bien, quand même. Accorder les instruments. Non, c'est trop bien. Confusion, c'est trop fort. Bouclier 1, ça peut être bien quand on ouvre des portes de ne pas exploser. Chaque tour, les alliés ajoutent un haut dégâts. Ah là là, je ne peux rien enlever, c'est affreux. Et puis, je ne vais pas mettre un coutelas agile, à la place d'un truc qui fait malédiction sur 3 cibles. Ça serait contre-productif. Ça, à la limite, on peut le virer. Parce qu'on a la balade de puissance qui augmente les dégâts de 1. On peut ne pas mettre la blessure. Blessure, c'est fort quand même. Mais admettons, admettons qu'on ne mette pas la blessure. On mettrait quoi ? Malédiction améliorée. Je fais ça. Et ensuite, je fais flèche sifflante. Et là, on se retrouve à mettre des doubles malédictions sur les gars. Sur 3 cibles, ça peut être atroce. Mais au prix d'une brûlure de cartes. Je pense qu'elle ne va pas brûler beaucoup de cartes. Donc, pourquoi pas une seule ? Allez, on va tester. Si ça ne nous plaît pas, on enlèvera ça. On mettra le coute, là. Qui mettra un mouvement. Et on est good. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Deux malédictions. Ah bon, ça c'est... Vu qu'on va ajouter des malédictions. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas d'attaque. Donc, on ne pourra jamais les utiliser, ces trucs. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas mettre des malédictions si on ne lance pas de dés. Pour attaquer. Vu que toutes ces actions sont des effets. Vous voyez ? Là, par exemple, projeter sa voie, désarmement. Il n'y a pas de dégâts. C'est... Tu désarmes. Mais du coup, il n'y a pas de jet de dés. Tu ne rajoutes pas d'effet. Pas de cible supplémentaire. Pas de trucs comme ça. Pareil pour tout, en fait. Pour tout ce qu'elle fait, il n'y a pas de jet de dés, en fait. Que ce soit du désarmement, de la malédiction. De l'immobilisation. Vous voyez ? Il n'y a pas de jet de dés, il n'y a pas de dégâts. Donc, en fait, sur quoi elle lance ces trucs ? Confusion, il n'y a pas de jet de dés. Elle ne lance que sur ses attaques. La dac de parade, le coutelas agile. Ah, la flèche sifflante. Ouais, on aurait une attaque. Mais le problème, c'est que la malédiction, on voudrait la mettre sur celle-là, et pas sur celle-là, vous voyez ? Mais ça serait quand même une main gauche, à la limite, pourquoi pas ? Il faudrait une attaque main droite, à distance. Mais à distance, on n'en a même pas. Ouais, c'est un peu spécial. Donc, on va lui en mettre un, et puis c'est tout. Et on va lui mettre un étourdissement, au cas où ça passe. Ouais, du coup, lui mettre des moins 1, c'est vraiment pas gênant, vu qu'elle a 0 attaque. Ok. On peut mettre des attaques à plus 4, pour vous dire à quel point c'est inutile. En gros, il lui donne la meilleure capacité. Il lui donne un super arbre de talent de bénéfice. Mais, parce qu'ils savent qu'elle ne peut pas l'utiliser. C'est génial. Oh là là, ils sont mesquins. Alors, on va regarder ce qu'on peut acheter. On a déjà acheté quoi ? On a acheté une amulette de vie, une armure de peau, d'accord. En arme, peut-être ? Pas en arme, non, elle ne va rien faire. À part une baguette qui créerait des éléments. Ah, ce n'est pas idiot. Un truc qui crée des éléments. Bon, tout le reste, ça ne sert à rien, bien sûr. Bot de célérité pour l'init. Mouais. Anneau des crânes. Ah, on va prendre un truc genre... Potion, non ? Ouais, ça va être potion, potion, potion de puissance, potion de mana. J'aurais dû prendre l'anneau des crânes. Allez, prenons... Mana, mana, ça pourrait aider les autres, hein. Ce n'est pas idiot, hein. Sinon, c'est... Mais je ne la trouve pas. Elle est là, mais je ne peux plus, j'en ai mis trop. Ok, ben, prenons mana, alors. Je voulais une carte qui remette une carte épuisée. Mais non, les autres ont déjà tout volé. Donc, on va prendre ça. Et puis, je vais prendre ce machin de la célérité. Pour pouvoir jouer avant, à coup sûr. Comme ça, je pourrais remettre de la mana à qui en a besoin. Par exemple, Grishka. Alors, level 1 pour les ennemis. Level 2 pour tous nos gars. Je pense qu'on va y aller comme ça. 6 pièces d'or. 3 pièces d'or de 1. Ok. Allez, c'est parti. On a tout claqué. Et on va se faire le sanctuaire de l'ombre. On a des mobs. Level 1. Normalement, c'est une formalité des squelettes et des zombies, hein. Ça devrait le faire. Et puis, ça va nous apprendre à jouer le quatuor. Vous êtes déjà bien loin de la route principale quand vous voyez un petit groupe d'inox s'approcher de vous par l'Ouest. Vous essayez de vous écarter, mais ils avancent directement vers vous. En quelques minutes, ils sont sur vous. Vous traversez notre territoire, voyageur, dit la plus grande. Nous n'aimons pas beaucoup les visiteurs. Vous la regardez d'un air absent. Cette intrusion peut être pardonnée, mais pas gratuitement. Tentez de raisonner les inox. Affrontez les inox, ils n'obtiendront rien de vous. A tous les coups, on va être blessé si jamais je combats. Et là, si on tente de les résonner, on va perdre des golds. Ils vont nous taxer, quoi. On n'a pas beaucoup d'or, à la limite. On s'en fout de se faire taxer. On a tout claqué. Moins 5 corps par mercenaire. Oui, ouais, bon. On a perdu les petites pièces d'or qu'on avait en rab. Au sein du sanctuaire des cultistes, vous passez au travers de la faille. Pendant votre trajet entre les deux mondes, une lumière aveuglante, démon, griffu, écorché. Vous découvrez l'entrée d'une grande salle taillée dans la pierre, un endroit similaire à celui que vous venez de quitter. Vous vous êtes fait avoir encore une fois. La voie de grave se fait de nouveau attendre. Je n'arrive toujours pas à croire qu'une créature aussi stupide que vous ait pu me causer autant de problèmes. Peu importe, vous allez pourrir ici, loin de votre monde. Ok. Alors, c'est le méchant de One Punch Man. C'est vraiment les méchants de films. Oh, j'étais bien eu. On tue tous les cultistes. Oh non, non, on a arrêté. On se rend. Allez, à ce rendez-vous. On y va. Oh, tu t'es bien fait avoir. On tue tout le monde. Non, non, je ne fais pas. Allez, à ce rendez-vous. Et puis, rebelote. Non mais, c'est qui qui se fait avoir à chaque fois, du coup ? Alors, être le premier à tuer un monstre du scénario. Ok. Bon, ça, ça va être facile. Ah merde. Oui, il y avait l'autre qui était pas mal aussi. Santé de fer. À la fin du scénario, le nombre de points de vie égale la valeur maximum. Massacreur, tuer un monstre lors du scénario en l'infligeant minimum 4 points de dégâts de plus que nécessaire. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça. Ouais, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça. En mettant un gros taquet. Voilà, on tape à 3. Ah, quoique-vu, on peut taper à 4. Et puis, on peut faire plus 1, plus 2 sur un mob qui a, ouais, qui a un point de vie. C'est faisable. Votre nombre de points de vie est égal à votre valeur max ? Non, ça, on n'y arrivera pas. On va faire Massacreur. Pillez 5 Tador, n'effectuez que des repos courts. Que des repos courts pour le médic ? Non, on va prendre les Tador. Tuez un monstre indemne en une seule action d'attaque avec un gars qui n'a pas d'attaque. Aucun de vos alliés doit devenir épuisé. Ok, bon, il a échoué, lui. Lui, il a échoué parce qu'il y a Grishka dans l'équipe. Ouais, Grishka, c'est un kamikaze. Il ne faut pas rêver. Il n'y aura pas de baroud d'honneur. Vous dépérirez simplement. Votre mort sera sans gloire, sans valeur et sans but. Ok. Tu crois vraiment qu'on va rester ici ? Je vais vous laisser maintenant. Pour toujours, adieu. Alors, on a un obstacle. On a... Ah, des portes. À casser. Ok. Ah, c'est un peu embêtant parce que, d'habitude, on peut marcher sur les portes et revenir en arrière. Là, le problème, c'est qu'il faut les casser. Et elles s'ouvrent, en gros. Alors, par contre, c'est des petites salles. Il ne doit pas y avoir grand monde. Ah ouais, c'est un tout petit donjon. Il est vraiment minuscule. Alors, il y a peut-être beaucoup de mobs dans ces salles. En même temps, on a un Kragert. Si jamais on fait une A.O.E., ça peut être rigolo. De se tenir toute une salle. Là, il se met au milieu. Il touche à d'autres distances tout le monde. En admettant qu'il y ait de la place, bien sûr. Mais je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On va le mettre là. Alors, attendez. On va le mettre à d'autres distances. Le Menestrel, on va le mettre là. Le Menestrel, autour de lui, il peut mettre des buffs. Du coup, en allant là, il obtiendrait les buffs. Pareil pour le Soigneur, tu me diras. Lui, il faut qu'il soit assez proche pour les A.O.E. Ok, regardons un peu ce qu'on va faire. Alors, chanson de vitesse, plus un de déplacement, non. Ça, c'est pas le truc qu'on va faire, retour. Continues défensives. Bouclier, affecte tous les alliés. La prochaine fois qu'un allié à portée 2 subit des dégâts pendant ce round, il ne subit aucun dégâts à la place. C'est sympa, quand même. Sans bouger. À d'autres distances, il n'aura. Donc, il n'y a même pas besoin de le faire avec les alliés aux alentours. Il faut que les alliés soient là au moment où ils prennent les dégâts, c'est tout. Déplacement de renforcement, affecte tous les alliés adjacents. C'est cool aussi. Projeter sa voie. D'accord. Déplacement de bouclier, affecte tous les alliés adjacents. Pareil. On avance. Et on a de l'armure sur les copains. Donc, même en restant immobile, on mettrait de l'armure sur ces deux cases, par exemple. Sur toutes les cases autour, quoi. Malédiction. Bénédiction. Bénédiction sur tous les alliés adjacents, c'est assez fort. Ouais, donc on pourrait faire un truc genre ça et ça. Enforcement, affecte tous les alliés. Un allié à portée 3 peut effectuer une attaque 4. Ça, c'est bien après. Bon, ce qui m'embête, c'est comment j'ouvre la porte. Qui ouvre la porte ? Mon caster ? Non, on a envie qu'il cartonne un truc à l'intérieur. Encore que, si on balance Kragert dedans... On s'en fout, hein. Je peux invoquer un pet. Si j'invoque un pet là, il va tirer sur la porte. Ça me demande de cramer directement une carte toin et de mettre un projectile de mana dans la porte. Ou alors, air crépitant... Ben non, j'aurai pas d'air. Ah si ! Voilà, on va faire ça. Et toi, tu vas jouer avant en faisant une balade de puissance, voilà. Pour booster les copains. Et puis, une blessure à 3 de portée. On appelle aux actes pour ouvrir la porte. Est-ce que je peux faire ça sur le pet de l'autre ? Il invoque son pet. Je lui dis à Oupet de taper là-dessus. C'est faisable ? Un allié à portée 3, hein. C'est... Qui fait 4 de dégâts. Normalement, ça devrait passer. Du coup, on pourrait rentrer directement avec Krag et puis faire là-haut. Mais on n'a pas de terre. Voilà, c'est peut-être un peu trop rapide. Calmons-nous. Flèche sifflante. Projeter sa voie. Déplacement bouclier. Vaudrait mieux faire un buff plus basique. Prochaine fois qu'un allié à portée 2 subit des dégâts pendant ce round. Il ne subit aucun dégâts à la place. Merde. Je ne pense pas qu'on prenne de dégâts, en fait. Si je ne fais pas l'appel aux actes, on ne prendra pas de dégâts parce que la porte ne va pas se ouvrir. À moins que je l'ouvre avec Phil. En avançant là et en tapant sur la porte. Ce qui est carrément faisable avec le médecin, mais j'aimerais bien préparer des trucs avec lui. Désarmement bouclier, cible un mercenaire allié adjacent. Ou alors je mets deux de bouclier sur Krag, enfin sur Mémé, et puis je l'envoie dans la pièce, et puis en espérant qu'il tienne un tour. Mais bon, c'est un petit peu violent de se dire, tiens, je vais dans la pièce prendre des coups, pour ensuite me déplacer de nouveau et faire une AOE pour rien prendre. Autant ne pas ouvrir la porte tout de suite, quoi. Ouais, 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 on ne va pas faire ça. Alors, on peut mettre un de bouclier permanent sur Krag, avec la piqûre de rappel. Ça nous coûterait un peu, mais au moins il aurait un de bouclier tout le temps. Ce qui serait beaucoup moins stressant si jamais on le met dans une pièce. Et puis on va mettre... Ça c'est pas un soin. On vous attaque au corps à corps, attaque 4. Paralysie, déplacement 6, non. On va faire un premier soin. Ok. Et Krag, on va juste se déplacer 2, mettre un dégât à notre pote. Autant utiliser la croissance, et puis se préparer... Ah non, mais il faut qu'on ait de la terre. Il faut qu'on ait de la terre. Donc on va faire progression grondante pour la terre, et réserve de munitions pour plus tard. Ok. Et là, on va aller là, on va mettre un point de dégât. Très très bien. C'est bien, on va taper le menestrel, c'est exactement ce qu'il faut. Alors, hop. On va continuer. Initiative. Pas besoin de la modifier. Donner une carte capacité mallette de premier soin à un allié adjacent. Je sais pas ce que ça fait, mais on va le buffer d'un point d'armure. De manière permanente. Fin au charculoc. Alors, affecte tous les aciers et renforcement. Donc déplacement de renforcement. Portée. Ah mais merde, t'étais pas censé jouer avant, toi ? Pour invoquer ton pet ? Ah merde, j'ai fait du caca. Ah oui, du coup, il peut pas taper sur la porte. Ah, je suis déçu. Ouais, c'est décevant. J'aurais pu faire renforcement et puis mettre autre chose. Que là, renforcement, renforcement, ça se bouffe un peu. C'est jusqu'à leur prochaine action, hein. Du coup, là, ils vont le gâcher, eux. Non, je crois que je vais faire ça, alors, du coup. Ouais. Plus un dégâts à tout le monde. Et puis, au lieu de donner une action, on va se déplacer un peu. On va avoir besoin de quoi ? De terre. Mais lui va en créer. On va avoir besoin de quoi d'autre ? De... De ce qu'a besoin, lui. Alors, c'est-à-dire... De feu. Ou... Bah, il crée du feu, il crée de la terre sur les deux attaques la plus importante. Il a pas une grosse attaque qui irait bien... Non, il a besoin de rien, en fait. Si, feu sur blessure, ici. 3-3. C'est aussi une attaque secondaire. Mais qui tire pas assez loin. Ou sinon, un de n'importe quoi. Non, il a besoin de rien. Le crag, il a besoin de quoi ? Bah, de rien. À part de la terre, qu'il aura. Ah, lui, il va nous faire quoi ? Attendez. Ah, il a besoin d'air. Il a besoin d'air. Ah, j'ai pas eu oublié. C'est pour ça qu'il joue après. On lui crée son air, comme ça il peut se mettre le méga buff. Ok. On peut se mettre le méga buff et invoquer un allié. Est-ce que le buff plus 2 en attaque sur les 4 prochaines attaques ? Alors, c'est pas les 4 prochaines attaques, c'est les 4 prochains dégâts. Parce que là, il nous trompe un petit peu. Mais si je fais une AOE, ça va toucher 4 personnes. Ça va faire les 4 dégâts, je pense. Invoquer un allié. Hop. L'allié au prochain tour pourra taper là. Ok. Et on va récupérer rien du tout, parce que j'ai rien utilisé. Les deux ont brûlé déjà. On va faire un dégâts sur l'allié. Ah, merde. On commence bien. On a tapé la porte. On va augmenter nos munitions. Voilà. Prochain tour. On espère que l'allié casse la porte et nous, on rentre. Élémentaire infusé. Voilà. On est bon. Donc, le krag. On veut utiliser le tunnel de roche. On est d'accord ? C'est la nouvelle méta. Et on veut... Perturbation instable pour défoncer tout le monde et stoner tout le monde. Chanson de vitesse, non. Pas besoin du bouclier. Projeter sa voie. Bah non, on va aller à Destan. Ce qu'on veut, c'est... Se buffer les malédictions et se déplacer et en mettre. Ok. On veut que lui joue en premier. Projectile de mana. Pour casser la porte. Et un déplacement. Peu importe. En saut. Voilà. Très bien. On ne veut pas faire les terres revigorantes tout de suite de toute façon. Ça, c'est bon. Comme ça, lui, il va jouer en proms. Et là, cible tous les adversaires adjacents. Seringue. Cible un mercenaire allié adjacent. De toute façon, ils vont être bloqués. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut un gros mouvement. Allons-en, longuant et... Une attaque. Un, deux, trois. Il arrivera juste à la porte. Ce n'est pas un gros mouvement, ça. Déplacement six. Immobilisation sur lui-même. Ah. Oui, on peut faire ça. Et désarmer tous ceux qu'on voit. Ouais, maintenant, ils seront en Justin. Autant les taper avec une main du chirurgien. Mais on joue en dernier, comme ça. Allez. On achèvera ceux qui ne sont pas morts. En gros. Initiative. Ouais, on peut baisser de 10. Raté. J'ai augmenté de 10. Ça ne change strictement rien. Baissons plutôt de 10. Hop. La lit mystique nous ouvre la porte. Oh là là là. Mais c'est quoi, cette horde ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 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 huit. Onze ennemis dans un mouchoir de poche, quoi. Ah non, ils abusent. 3 de portée On touchera personne Déplacement 4 en saut On y va On se met juste dans l'encadrement de la porte Alors regardons ce qu'ils font déjà Déplacement 2 et action débile Déplacement 2 soin Lui agit en dernier Par contre ils vont être stun Ils vont être stun par notre crag Faut juste pas aller à 2 de distance Ouais on veut rester dans l'encadrement de la porte Passer le déplacement Dépenser la terre Non surtout pas Infliger 2 points de dégâts Bah allons-y sur un zombie alors Avec la balade de puissance 1 x 2 10 de dégâts sur une attaque à 2 quand même Ça va ? Tu te détends ? Il a utilisé un de ces plus 2 C'est pour ça que ça a fait 5 x 2 10 Ouais et lui il est dangereux Alors est-ce qu'on a besoin d'utiliser Bah non on va pas cramer la carte On va juste faire 1 2 plus 2 4 On va se mettre bien au milieu Ça on n'utilise pas On brûle pas notre immobilisation là Hop et puis on déboîte On déboîte avec plus 1 Et on stun tout le monde Alors on en a tué 2 On en a stun un gros paquet On a infligé J'ai l'impression qu'on a infligé pas mal de dommages Alors ça c'est dépassé Dans tous les cas ils vont pas se soigner Ce qui est toujours bien Et on va Buffer nos malédictions Déplacer Notre schtipper J'aimerais bien aller le coller là-bas Parce qu'on a des trucs aura Et on va maudire Bah n'importe quoi en fait C'est pareil Quoi qu'on maudisse Sauf qu'on en posera 2 au lieu d'une Voilà donc là Leur deck Il a 2 malédictions Et c'est le même pour tout le monde Vous voyez Quand on va Voilà Un petit soin Pourquoi j'ai pris un point de dégâts Ah oui c'est Krach qui m'a Ok alors du coup Déplacement 6 immobilisation On va être immobilisé le tour d'après Donc autant se mettre là Au contact d'un maximum d'ennemis On pourra toujours se rendre invisible Mais tuons plutôt un truc Plus 1 avec la balade du Menestrel 7 de dégâts Bon Ça c'est du médic de combat On peut se rendre invisible C'est ça le plus fort C'est qu'on est immobilisé Mais si on est invisible On s'en fout Mais je crois pas qu'il y ait besoin Lui il va répartir les dégâts de lui Lui de lui Du coup les autres vont s'occuper de notre krag Mais on peut remettre de l'armure Ou des choses comme ça Donc On a même notre petit élémentaire Qui peut se mettre là et tirer là je pense Il faudrait bouger notre Notre casteur Alors Commençons par le Menestrel Il faut qu'il agisse vite Et il va faire une confusion sur tout le monde Et on va mettre un bouclier sur les alliés Non Un désarmement sur 3 C'est pas mal là-bas au fond Une flèche malédiction sur 3 Sachant qu'on rajoute une malédiction par malédiction qu'on met Ouais ok c'est ça C'est ça On va mettre un million de malédictions là Et on va les débuffer tous de confusion Vu que c'est 4 de distance Donc ça c'est bien Souveraine prévention Pas besoin Non on y va On y va bon On va taper Voilà On va tuer ça Et on va tirer sur Non on va pas tirer Supprimer les effets négatifs Non on peut mettre une attaque main gauche Merde et qu'une seule cible En gros mon attaque main gauche le tue déjà Mais c'est pas grave Faisons la seringue plutôt alors On lui met un on le tue Enfin idéalement Et comme ça on peut faire un effet de soin ailleurs Ou un effet de Une fois durant chacun de vos 4 prochains tours Effectuez l'action soin 2 porté 1 Ouais on va faire le triage Ok Mode de terre Non Force d'opposition Si on va là on peut le faire Je peux faire un saut sur place Sauter là Ça ferait des dégâts à tout le monde Et ensuite force d'opposition Et j'achève les deux Mais ça voudrait dire brûler une carte J'ai pas besoin C'est tentant hein Mais sinon je balance 2 rochers massifs Dans la gueule des méchants là Je soigne un copain Et puis je mets 2 rochers massifs De toute façon vu que je joue en dernier Enfin tard Le soin devrait pouvoir être utile Et ici on a une attaque simple Une attaque en backup Simple aussi sur le zombie Une attaque sur 3 cibles Super pétées Mais on préférerait la garder Et une attaque de chain lightning Qu'on veut être pétée aussi Mais on peut utiliser les mouvements de celle-là Et les actions de celle-là Sinon Non je crois que c'est ça quand même 3, 3 calmement Alors ils bougent pas Ils prennent 1 de dégâts Les cadavres Ah Faudrait s'écarter Et là Ils se déplacent de 1 Ils font 0 de dégâts 1 de dégâts Portée 3 2 cibles Ah 2 cibles c'est pas cool Et empoisonnement c'est pas cool non plus Ah les diablotins Faut les tuer Ils jouent en dernier Et eux faut s'écarter Ouais faut s'écarter Faut pas Bon je vais quand même faire la malédiction Parce que ça va affecter n'importe qui en fait On va tourner ça Hop Hop Là on touche les 3 Très bien Oh là 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 Je crois qu'il est moisi son deck Comment c'est ? Ah oui Il a Vous voyez tout le x0 là Le nombre de malédictions qu'il a Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 et le x2 naturel Ok Et on va Bah je peux rester au contact Si t'as pas combien Ah non il tape vraiment trop fort Donc on fait pas de confusion là On est d'accord ? On fait pas de confusion Pour pas se prendre un taquet là Rah c'est triste Parce que eux les confusions Auraient fait qu'ils auraient fait de la merde Mais en même temps Confusion ce qui est embêtant C'est que ça leur aurait fait piocher 2 cartes Et j'ai pas envie qu'ils piochent 2 malédictions Je veux pas qu'ils sabotent mes malédictions en fait Donc c'est peut-être pas plus mal Je peux avancer dans la pièce là Et le krag il fait quoi déjà ? Il fait soin d'eux Bah il soignera pas Il se déplacera de deux Et on lancera des rochers Je voulais lancer là et là moi Pour qu'ils prennent le 1 de dégâts supplémentaires Mais je pourrais tirer dans ce tas là Admettons On peut juste reculer là Avec le Ouais Je reculoc Alors on tue Plus la balade de puissance Ça fait 2 Même sur un moins 1 ça marche Et du coup On lance le triage Parce que je sens qu'il va y avoir quand même des dégâts A soigner au prochain tour Ensuite Fin du char culoc Oh Mais tu fais quoi toi ? Mais non Oh mais il fait 5 comment lui ? Attendez L'alimistique il fait 3 de dégâts Il a fait plus 1 ça fait plus 1 Ah oui c'est la chanson Il a le boost aussi Par contre il ouvre des portes Ce qui est une très mauvaise idée Et les squelettes ont 4 de déplacement 1, 2, 3, 4 Ok je crois qu'il vient de se tuer le bordel Plus 1 de la balade de puissance 5 de dégâts Parce que évidemment il tape trop fort Et là on n'a pas la portée du coup Pour l'attaque normale Du coup je ne peux pas gagner de lumière Ah c'est triste Et il nous reste combien de dégâts spécial ? 2 Ok c'est pas grave Est-ce qu'on peut récupérer une carte ? Ou est-ce qu'elle a cramé toutes les cartes qu'elle a jouées jusqu'à présent ? Bah oui on peut récupérer ça Orbe de feu éruption Je sais pas si j'avais une utilité à faire ça Prochain tour ça aurait été mieux Quoi qu'on va avoir ça qui se discarde S'il se fait démonter Non ça va brûler Et ça aussi ça va brûler Au cas où on ait besoin d'unit Et un déplacement 4 26 Ouais c'est ça Ah ! Putain crag il va prendre le coup 2 x 0 Merci les malédictions Par contre ouais Le mouvement ça va pas nous gêner tant que ça On va pouvoir lancer deux rochers Et là c'est cool parce que ça blesse eux Finalement ce qu'il a fait le con de Alors soin Eh ben on a même plus besoin de s'écarter Vu qu'on a pris le coup et que ça nous a rien fait Ou alors Je lance deux attaques comme ça Non c'est naze On veut quand même tuer lui Et lui Mais j'aimerais bien mettre un coup à 3 là Pour mettre un dégât sur les deux C'est que des zombies Franchement Peut-être que je devrais faire ça et ça Mais Ouais soyons pas Trop grignis On va essayer de tuer les deux là C'est tout Attendez Comment ça marche là ? C'est celui là que je veux augmenter On peut en augmenter qu'un des deux Ok De toute façon Ils vont prendre un De chaque dégât de l'autre Même en faisant des moins un Ça devrait passer Voilà Lui est mort Quand il va prendre l'autre Moins un Ça tue Et là ça tue Ok Bah just On a bien fait de faire celle là Parce que c'était limite limite Par contre On veut pas rester dans cette pièce Si On s'en fout de cette pièce On préfère répartir Ah ouais mais ça gêne Ramassons l'or Ouais tuer de plus de 4 Ça va être dur hein De l'ordre de ce scénario Aïe 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 Ah il y a un produit Il fallait qu'il fasse moins 2 Ou 0 Avec les malédictions Ça pouvait hein Mais au moins ils sortent de la pièce C'est déjà ça On aura pas à leur couvrir après Alors du coup On va prendre l'éclat luminescent Pour avoir un cadre de mouvement Et puis On va balancer les orbes de feu Je crois 1, 2, 3 Si je me mets là Je peux toucher 3 cibles Avec l'éruption de pique Ça créera de la terre Pour le krag Non je crois que c'est orbes de feu Pour le premier Comme ça ça créera du feu Je sais pas si on arrivera A faire beaucoup d'autres trucs Alors Un allié à portée 2 Qui prend des dégâts Il prendrait rien Projecteur, désarmement On peut désarmer les 3 Les 3 boulets au fond On peut les faire se bouger Dans la mauvaise direction Ou alors On se déplace de 5 Et on désarme plus Ces squelettes là Qui sont plus dangereux On est à 44 Je sais pas si ça va passer Ici Des attaques Déplacement 3 Attaques Y'a pas besoin Y'a pas besoin Y'a pas besoin d'un déplacement 3 Bon en même temps Ça dépend de ce qu'ils font Soin Déplacement 3 Ouais au cas où Et attaque du coup Et pillage Eh Ok ok Pillage ça devient une option Pillage et soin à distance Ok lui Force d'opposition Non y'a pas besoin Tempête Bah c'est pas mal On les désarme Et on leur fait 3 de dégâts Mais en vrai J'ai pas envie de brûler une carte J'ai pas envie de faire le saut Par contre je pourrais faire une attaque de push Mais bon Une attaque simple De croissance consciente Et un mouvement générique Ok c'est ça Déplacement Attaque Portée 3 Cible 2 Malédiction Empoisonnement Ça va Il a mis tout ce qu'il pouvait trouver 3 3 3 Ouh ça pique aussi Déplacement 1 Attaque 4 Empoisonnement Mais les gros ils tapent sec Attaque 3 Cible 3 Oh la 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 Mais tout le monde fait super mal ce tour C'est des level 1 pourtant les trucs Alors plus de triage Ah on peut soigner Mais on a rien pris C'est dingue Euh Ouais mais bon De là à se jeter au milieu pour autant Je sais pas Allez-y On peut aller prendre les sourds Et tuer lui On va prendre de baffes On peut enlever les effets négatifs Euh oui ok T'es un peu bon toi Ah ouais On va frapper sur lui Plus un de la balade de puissance Pas besoin du stun On peut même se rendre invisible Pour pas prendre d'attaque Est-ce que ça gênerait On va bientôt faire un long rest J'espère pas avoir affaire à un short rest du coup Ça on prend pas de taquet Et Krag il va s'en aller de toute façon Ok Sharkudok fini Mais il perd pas le nord Euh on y va Donc faut pas que je me colle Il faut que j'ai la portée quand même pour tout le monde Un, deux, trois Faut que je me mette là Un, deux, trois Ah ouais non ça va pas le faire Là Un, deux, trois Non Il faudrait que je me colle là Ça m'embête parce que je vais Je vais être En malus sur lui Sur le tir Ici je suis pas sûr de le voir Et à cause de De l'angle Ici je devrais le voir Mais pareil je suis au contact Ah le plus d'un de portée Aurait servi là pour le coup Non bah je vais me coller quand même Un, deux, trois Au pire on pourrait tirer sur lui En se mettant là Je pourrais tirer sur ces trois là Et pas tirer sur le squelette dehors Bon dans tous les cas Me mettre là Il y a une chance qu'on le voit pas Alors attendez Comment on fait Target Ouais mais j'ai peur de De faire une boulette Sur mes raccourcis Ligne de vue peut-être Là ça marche Là ça marche pas Là ça marche pas du tout Ok ça devrait fonctionner De là et là Bien sûr mais De là aussi Non là ça marche pas Ah dommage Ok donc ça sert à rien Autour se mettre là Et on y va Alors on va faire du perce-armure Parce que c'est des squelettes On va faire lui en premier Malgré le défaut Et on va mettre le plus 1 On risque de faire un fois 0 Ça m'embête Mais bon Non ça va Moins 1 Ça fait quand même 5 C'est très propre Plus 0 Ça tue Moins 1 Ça ne tue pas Mais parce qu'on avait plus de plus 2 Sinon ils seraient morts quand même Ok c'était joli On les a mis à 1 Si on avait pu les blesser Si on avait une chanson qui blesse Par exemple Ils seraient morts Mais on n'aurait pas eu Une chanson plus 1 Du coup A voir Élément feu infusé Ok on aurait une belle zone là-bas Portée force 1 Déblasement Déblasement C'était un mauvais mouvement J'aurais dû aller là Et faire une attaque générique Au lieu de désarmer Quel intérêt de désarmer Si je le tue Vous voyez le truc Bon C'est trop tard Autant en profiter Bon elle désarmée quand même lui Mais là on aurait pu le tuer direct C'est bête Et enfin Ah ouais Sur les 2 zombies Et déplacement classique Plus 1 Ouais faut bien cibler Sinon il ne part pas le truc Ok Bon c'est pas fou Mais c'est bien de répartir Parce qu'ils prennent des dégâts De temps en temps Avec des actions Et du coup S'ils sont tous les 2 à 2 Ils mourront en même temps Peu de chance qu'ils se soignent Aïe Putain 4 des dégâts Ils n'ont pas beaucoup de points de vie Moins 1 C'est beaucoup mieux Ok Alors Repos court Sur le tissor Je pense que c'est Un oui On perd un projectile Et on aura 2 tours Mais le deuxième tour Il faudra faire gaffe De ne pas prendre des dégâts Sinon c'est la mort Sinon on perd les terres Revigorants Et on a perdu la partie Pour ne pas prendre le dégâts Il faudrait se reculer Après l'attaque L'éruption de pique 1, 2, 3, 4 On touchera 4 cibles Mais les 2 à 1 On peut les tuer avec Krak Sur un boulet derrière Non Parce qu'il n'y en a pas un seul Dans l'encadrement de la porte Ok Éclat luminescent Blessure Blessure L'éruption de pique Ça tuerait Mais ça m'embête Mais de toute façon On va devoir jouer les terres Quoi qu'il arrive Il n'y a pas un monde Où je joue pas les terres Au prochain tour Donc autant cramer des cartes Pour être sûr de tuer Donc éclat Éruption de pique On fait l'éruption de pique Et ensuite on se casse Au pire je la fais là Si jamais ça marche pas sur lui Conte Une ligne défensive Aucun de vos alliés Ne doit devenir épuisé Non Toi être le premier A tuer un monstre Ok ça va bien marcher Pilier 5 t'adore D'accord Tuer un monstre Lors de ce scénario On les fume un genre Trop Tornade de poussière Ah Ça ça peut être bien là-bas 4 cibles quand même Déplacement 4 en saut 3 4 5 Non on a pas les bottes Un flûte 2 3 1 2 3 4 Ouais on s'est acte là On peut sauter là Quoi en gros Et faire un de dégâts Et tuer lui sur Attaque portée Attaque portée Attaque portée 3 Déplacement 3 Déplacement 2 Bon c'est pas dingue Repos court Attendez Tu es un monstre Ah mais on a pas pris Le repos long Ok Bah repos court Oui Flèche sifflante Et malédiction Qui s'en va Dommage On aurait pu continuer A leur pourrir leur deck Mais il en reste encore Beaucoup des malédictions Chanson de vitesse Chanson de vitesse Aurait pu se servir là Ah attendez Ouais mais ça Le frappage jouait plus vite Mais on pourrait faire le cratère Dans le tas de mobs Ah et du coup Non je crois que la tempête puissante Elle est bien Le cratère serait bien En gros je pourrais sauter là Tuer les deux là Infliger deux là Faire une tempête puissante sur eux L'autre option c'est Bouger de deux Tirer à trois sur un truc Ce qui est pas folichon quand même Un, deux, trois Sur deux trucs On pourrait tirer à trois Hum Je trouvais que c'est un peu nul Avec trois de mouvements On pourrait Tirer au moins sur un spectre Ou un zombie Non mais la tempête puissante Si je fais le cratère A cinq Un, deux, trois, quatre, cinq Je peux la faire là-bas Ah c'est violent Sinon Ah oui c'était la tornade de poussière Que je voulais faire en plus A la base Oui oui c'est parce que Je me suis gouré de cartes C'est tout C'est pas le cratère C'est tornade Je me déplace de deux Et puis à deux cases Je fais une tornade Qui n'aura pas la portée Ah c'est ça Donc il faut que je me déplace de trois Ou il faut que je saute Ou il faut que j'augmente Mon déplacement basique D'accord Donc on va bien faire le champ De vitesse Mais on perdrait un point de dégâts Ça m'embête Plus un de déplacement Et tout Plus un de portée Ouais Faisons ça Allez Et puis La prochaine fois qu'il y a un allié A deux cases Un, deux Un, deux Ou alors je désarme Portée trois C'est bien aussi Bénédiction Tous les alliés adjacents Non Renforcement à tous les alliés Ça c'est pas mal Mais on va faire ça On va faire la chanson Donc c'est le truc d'en bas Qu'il faut que je fasse Un allié à portée Peut faire une attaque quatre Non Malédiction trois On va prendre la force Tous les adversaires Dans la zone Alors portée trois Un, deux, trois A se déplacer de un Ouais c'est bof La prochaine fois qu'un allié a portée Bah c'est ça Comme ça ça protège lui Et puis c'est tout Et puis là On y va Non pas repos Ça et ça Et A13 Ok Espérons qu'il nous fasse pas un truc horrible Ok Alors les squelettes jouent avant nous Et se buffent Et se soignent Alors c'est chiant parce qu'ils sont à un point de vie Et que je vais jouer après Et qu'ils se soignent ces cons là Les autres Déplacement de attaque deux Portée trois Confusion Pas bien Diablo Tintoir Qui fait sa meilleure attaque Parce qu'il shuffle Ah bah ils font tous la carte shuffle 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 Partout Déplacement attaque Déplacement attaque Déplacement attaque Et le bouclier soin Ok Bon Et ben Je suis confusionné aussi Ouais je suis confus On change On change l'action d'attaque Par une action de mouvement C'est tellement gâché En même temps Si on avait fait Si on fait le cratère Maintenant On les tue On les tue plus Mais on leur met Un de dégâts En interne Donc le C'est carrément triste Alors le triage On n'a pas besoin Pour le moment On peut pas soigner le krag Soin bouclier Désarmement sur les adversaires proches Ça sert à rien Autant le taper Et c'est dommage L'autre s'est pas collé là Sinon on aurait fait Une frappe simple Sur les deux Ils vont faire quoi Un déplacement attaque 4 Même si je me déplace de deux L'Himshop Même si je me déplace De deux L'Himshop Ouais en même temps Attaque 4 On peut l'encaisser Simplement Ou alors je frappe là Et je me mets un bouclier Ouais Ça m'embête vraiment De me mettre un bouclier On va plutôt se déplacer Ah on a plus un De déplacement Ah on pouvait s'échapper S'il y avait pas krach Il y avait un gros cul Tant pis Prenons le coup De toute façon on a des soins A tous les tours Qui passait la poubelle Oh non Combien on prend en deux Bah on est obligé de l'absorber Sur qui on tire Alors logiquement on devrait tirer Sur le zombie derrière Vu qu'on va faire une AOE là Mais vu qu'on a complètement raté Les squelettes On pourrait se reculer Et tirer sur les squelettes Je peux aussi tirer dans la porte Ouais On va tout faire ça Un, deux, trois On va aller là Un fois zéro C'est fantastique Ok Bon Et ben c'est pas fou Donc on a le déplacement de trois Et l'attaque muddle ici Parce que finalement J'ai pas pris le cratère Ah oui c'est logique Ou alors quatre Et puis on fait une attaque générique Non une attaque à trois Désarmement ici C'est pas mal Sachant qu'on lance un rocher supplémentaire Non ? Ça pourrait valoir le coup A la limite ça Faudrait voir si j'ai plusieurs cibles Non ? Au moins ça désarme pour le prochain tour Enfin la prochaine action Ouais on va faire ça On va créer de l'air Pour le prochain tour Et puis on va cartonner Ça Nouvelle cible Ça Et l'autre cible C'est bizarre Attendez J'essaye de rotate Je peux mettre ça Ouais c'est très bizarre En gros là il me dit Une cible supplémentaire Mais euh C'est bizarre Il me met pas la OE supplémentaire Il me met une cible Ce qui est très très étrange On va confirmer les cibles Ok Au moins le tout est désarmé 5 fois 0 Ils sont maudits Là on a une belle AOE Mais Flop de fram Alors Là on va récupérer nos cartes Et on peut Non on a même pas une carte à cramer avant Alors on pourrait les jouer simplement Jouer les deux cartes Déplacement et tir Ensuite récupérer encore une rotation Et l'utiliser le coup d'après Ça nous ferait toujours une carte de plus Mais ça reste toujours dangereux Voilà Bénédiction Projeter la voie Désarmement Ouais on va faire ça Et puis euh Un appel aux actes Repos long sur le médecin Il a même pas mis de dégâts à l'autre J'ai des soins tous les tours avec lui Ah mais non il faut que j'aille là-bas Il faut que j'aille près de mon copain Voilà repos court On va tenir la douleur Ok on peut plus faire l'attaque de corps à corps 1, 2, 3, 4 On se met là pour protéger lui Et on désarme On met deux d'armure sur un allié Jusqu'à la fin du tour On soigne On va soigner simplement Ok Et crag Alors Ah c'est un cours aussi C'est un cours aussi Ah mon rocher Non je peux pas Je peux pas lâcher mon rocher Ouais force d'opposition Attention si tu veux Mais pas le rocher Le rocher c'est trop fort On a encore des multi-missiles Ouais il nous reste un multi-missile Ce sera pour le rocher D'ailleurs je sais même pas si je le fais pas maintenant Un point de dégâts En fait j'ai envie de faire la tornade de poussière Parce que là on a quand même 5-6 quoi Mais la tornade de poussière Elle serait bien mieux sur les petites crottes Bien que En tirant sur celui-là Je tue lui Automatique Donc sur le rocher massif Un là Un là On fait un carton Enfin on fait pas mal de dégâts Le tunnel de roche Ça immobilise aussi Je peux faire 1, 2, 3, 4, 5 Mode de terre Déplacement tous les alliés Adjacents Ouais Non ça va être ça Ah cratère Cratère c'est bien On saute ça fait 1 On atterrit Ça fait 2 S'il y a de la terre Un seul S'il y a pas 1, 2, 3 Ça tuerait lui Et je serai à côté de lui Pour frapper ensuite Et je ferai comme frappe Une AOE sur les 3 Ouais bof Ah je pourrais me mettre là 1, 2, 3, 4 Il meurt Et puis je fais une AOE sur les 2 C'est moyen Muddle sur E3 Rocher Là et là Comme on avait fait Pour les 2 autres là-bas C'est pas nul Ah bah alors C'est super lent Sinon je fais 1 Et rocher là Ah on va faire ça On va faire un différencier Tant pis C'est moins bien Mais Oh là là On a bien fait Vous savez pourquoi Les diébletons Ils se mettent 5 d'armure Si j'avais fait ma technique là-bas Ils seraient quand même morts Mais Non Ils se soignent Ils seraient pas morts Là déplacement plein d'attaque Déplacement attaque Déplacement attaque Oh là là Oh là là Les pénibles Mais eux On les aurait ratés Si on avait tenté Quoi que ce soit sur eux Donc j'ai bien fait de garder Pour tirer sur eux Il nous reste une salle Ça va être dur Donner la capacité mal-aide De premier soin Je peux lui mettre un taquet Et me casser sinon Au lieu de me déplacer Et soigner Ouais on peut faire ça Ils prennent des dégâts un jour Non Deux Je peux le stun C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas Oh il est mort Ok On se déplace de trois On enlève toutes les cochonneries Et on le soigne Oh non On devait avoir un soin On est censé avoir un soin par tour Il était là il y a deux secondes Du coup je peux pas le soigner Après avoir bougé Ok Faut que je relise cette carte Une fois durant chacun De vos quatre prochains tours Effectuez l'action Soin Portée 1 Et elle était là il y a deux secondes Mais dès que j'ai bougé Il y était plus Donc je pouvais l'utiliser En tant qu'attaque Je pouvais l'utiliser En tant que mouvement Mais je pouvais pas utiliser Attaquer mouvement Et utiliser mon soin Donc en gros Ça prend une action Parmi les deux quand même Ok Bon bon on le saura Et euh Ah mais euh C'est marrant C'est marrant parce que Tant qu'on l'utilise pas J'ai l'impression Qu'on l'a De vitam Ça va pas virer les charges Ce qui est plutôt intéressant Du coup Amulette de vie Pas besoin Bon par contre Je l'ai pas soigné du tout Du coup Mais j'ai tué le zombie Bon Il y a un pour Un mal pour un bien Alors rocher rocher L'idée c'était d'en mettre un là Mais en tirant sur lui On mettrait un Un et un Comme ça le fantôme Il est mort automatique Allez Quel que soit le résultat Ah non Il est pas dans la haue Oh tu te fous de ma gueule Et je peux même pas Aller l'achever Avec mon Mon déplacement Je suis dégoûté Je les ai pas eu J'ai rien fait J'ai créé de la terre Bon Ah non c'est triste Récupérez toutes vos cartes détruites Je vais me rater avec lui Je sais que je vais me rater avec lui Et qu'il va mourir A un moment On saura pas pourquoi Attaque portée Déplacement saut Bon on va aller le tuer Ce squelette Parce que Ils sont pas capables De réussir On sait même pas soigner Renforcement Renforcement affecte tous les alliés Portée force tous les adversaires dans la zone A bouger de 1 Désarmement Un allié à portée 3 Peut attaquer Commençons par ça On désarme les deux autres Et il se soigne de 1 Évidemment Parce que je l'ai raté Énervant Notice sort Repos court Non 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 Coq il peut prendre un point de dégâts Ouais on va faire repos court Parce que si ça vire la carte Qui rechoppe les cartes On est complètement dedans Donc là on va faire l'éther Et la frappe Parce qu'on peut quand même tirer Et faire l'éther derrière À moins que Ouais non on pourra pas faire l'éruption de pique Là 2 Vous voyez là par exemple C'est tricky Parce qu'on se dit Mais attends T'as 3 cartes T'en utilises 2 Il y en a 2 qui vont dans la discarde T'en récupères 1 Ça t'en fait 2 Et tu peux utiliser L'éther revigorant Oui C'est vrai Mais par contre Si tu utilises une carte là-haut Qui se brûle Bah t'en as plus qu'une ici Une là Ton perso il est mort Donc en gros Si tu utilises Ces 2 cartes là Pour Récupérer L'éther au coup d'après Bah faut faire déjà un repos long Pour être sûr de pas se la faire discarder à 50% Mais en plus Il faut être sûr de ne pas brûler une carte que tu joues Parce que si je fais l'éruption de pique là par exemple C'est la mort Donc ouais c'est un peu violent quand même Faut être sûr qu'il y ait 2 cartes là quoi Dans les discards Donc là il faudra faire un saut Et une frappe Avec celui du haut Ensuite Faire un repos long Récupérer l'éther Jeter la flamme Prendre les répulsions de pique Plus l'éther Récupérer les cartes Et se déplacer de 4 de nouveau Voilà Et là on récupérerait toutes les cartes Dont la frappe de la flamme Qu'on aura brûlé Mais qu'on aura repris Donc on se retrouvera comme au début Moins une carte Donc c'est pour ça Ça maintient Mais après Toutes celles qu'on cramera de nouveau Bah ça sera la mort Mais vous voyez c'est compliqué Parce qu'on essaye de pousser Le plus loin possible Et là Vous pouvez risquer Au moindre taquet Vous risquez de Bah de rater votre truc quoi Super dangereux Alors accorder les arts Tac Alors souveraine Prévention Seringue Seringue C'est un taquet Dommage j'y ai pas collé Attaque 3 blessure Blessure sur le fantôme C'est pas mal Paralysie Sur nous même C'est nul Seringue C'était pas mal Bouclier affectueux On va se déplacer de toute façon Ce qu'on veut c'est avoir l'init Simplement Oui ok Et Bah toi tu veux cratère Pour faire 1 Et atterrir de l'autre côté Pour les tuer Non Cratère Atterrir là Non cratère On va l'utiliser dans la dernière pièce Donc on va faire Une croissance consciente Et puis un truc dégueu Attaque 2 Portée 5 Tunnel On pourrait les immobiliser Mais non Attaque 3 Pousser 2 Non Ah mais on a rien pour pousser sur un rocher D'ailleurs Non Tornade de poussière Plus 1 d'attaque Ça ferait 2 Avec la terre Model Sur les 3 trucs de derrière C'est sympa Et puis surtout que ça se bouffe pas Ouais on va dire ça Et ça Un petit soin Ok Allez soyons fous Déplacement soin Déplacement soin Oh les diablotins Ils vont tout soigner Le squelette Il va Attaquer 2 Ouais ça va Attaque 2 Portée 3 Confusion Shuffle Ok De nouveau la même attaque Choppons lui En espérant le tuer Avant qu'il se fasse soigner Tout simplement Vous voyez on peut faire L'action de soin De triage Mais si je fais ça Je l'aurai plus Juste après Plus de soin Ok C'est rigolo Et le moins 1 Pour pas qu'on le tue Ah là là Mais ça m'énerve ce jeu J'y arriverai pas Heureusement il attaque pas derrière 3-0 de toute façon Mais on a un model On a déjà joué C'est pas grave Attaque 3 Bah autant tuer le skull Pour laisser passer Plus 1 malédiction Malédiction marche quand même Alors On va avoir Déplacement 4 Puis déplacement 4 Donc en fait Je veux arriver Au moins jusqu'à la porte 1, 2, 3, 4 On va se mettre là Voilà Et on sera prêt Pour la fin J'espère juste Que je me suis pas brûlé Je sais pas comment Ici Bah on se déplace 2-2 du coup Ah attendez Est-ce qu'on peut faire Le model direct Non on les voit pas Oui c'est vrai Avec les AOE C'est pas parce que Tu vois l'endroit Où tu poses l'AOE Que ça va toucher Les gens qui ne sont pas Dans la vision Faut vraiment se déplacer Quand même C'est trop bien On utilise la terre Et on touche les 3 Bon c'est pas cool D'avoir fait 0 sur lui On va les model quand même Il est mort au prochain tour Lui dans tous les cas Ah bah non Il vient de le soigner Bah oui Il était mort A la prochaine activation Mais non Le double soin Evidemment A résoler le problème Bénédiction Sur tous les alliés adjacents On aurait pu un peu mieux Se placer quand même Ou alors Malédiction Et immobilisation Sur les adversaires C'est intéressant Sachant que c'est Permanent pour les deux Donc On va dire On va se mettre là Confirmer Maudir lui Et je vais faire une attaque Je vais faire une attaque générique Sur la porte Pour entamer Évidemment Évidemment Coup de banjo Comment tu veux casser Une porte en chaîne Bravo Bravo Claire Demandez aux filles De casser les portes Aussi Quelle idée Alors Il faut faire les terres Revigorants Alors je peux faire le repos court Et au pire dépenser un point de vie Si jamais je pioche la mauvaise carte Ça éviterait tout accident Mais sachant qu'on joue à 70 De toute façon Autant faire le repos long Ça nous fait quand même Gagner un tour complet Le repos long Là On peut faire le repos long aussi Ici La seringue c'est dommage Mais Juste pour avoir l'init Mouvement 2 Et on frappe Avec la main du chirurgien Ou avec ça Paralysie Qui immobilise Ouais on va faire ça Ok Et là Tunnel de roi Déplacement Cratère Cratère Croissance Ouais bah ouais On sait pas Y'a rien de fou Y'a rien de fou On va tout prendre Avant qu'on agisse Mais on encaisse On devrait tenir largement Alors Non On peut se déplacer Attaque 4 Je sais pas si ça va faire Le taf Plus 1 Si on fait plus 2 Ça peut être cool On aurait pu soigner Là bas encore une fois Mais on va l'immobiliser Donc y'a des chances Que ça passe Plus 0 Juste 1 Dommage Ah oui on était muddle Putain C'était sûr qu'on avait raté Parce qu'on piochait 2 cartes En négatif Donc Fois 2 Ah joli T'as pas fort mais bon Là il est en muddle aussi Mais lui il fait du plus 0 en muddle Il est plus doué que moi Euh On peut toucher les deux On peut toucher les deux Et je peux faire une attaque à 3 sur lui En espérant Ouais en espérant Alors je vais le mettre sur le 6 Il a pas d'armure Et on fait fois 0,2 de toute façon Histoire de bien me troller On va s'avancer là Passer le soin Confirmer l'attaque Plus 2, plus 1 Bon bah c'est pas nul On a mis 3 et 2 quand même Ça fait 5 de dégâts Sur un mouvement à la con Ce qui est dommage C'est d'avoir fait 0 sur l'attaque à 3 Sinon il serait mort le gros Alors Accorder les instruments Non ça on garde Ouais on peut virer ça Dommage pour le renforcement Je crois qu'on l'utilisera jamais beaucoup le renforcement C'est peut-être une carte à virer ça Lui on fait un repos long On garde les terres On vire ça Donc là c'est cool Alors qu'est-ce qu'on fait ? Continue défensive Il faut qu'on tape Sur ce machin Comment on va ouvrir cette porte ? Ça va être long Malédiction Bénédiction Projeter sa voix Alors le désarmement pourrait être cool Mais il faudrait qu'on ait une frappe main gauche Pour ouvrir la porte Frappe main gauche On a même pas de frappe dans le deck Oh là là Ce personnage complètement useless Prochaine fois qu'un allié a subi des dégâts Ouais On va se remettre plus 1 d'attaque sur tout le monde Et puis Alors on va maudire les gens Au plus on pourra toujours frapper Et maudire les gens quand même Bon à cela dit Sa malédiction depuis le début Nous carie la game Parce que les x0 sont tombés quand même régulièrement Au bon moment Là on va faire un repos court Malgré qu'on puisse tenir C'est juste pour essayer de tuer lui On a la main du chirurgien Donc peu importe ce qui sort On va Il est immobilisé Non il est pas même Ah il a pas joué Ok premier soin Paralysie On y retourne On refait la même attaque à plus 1 Et ici le krag Ben Malade de premier soin Qu'est-ce que c'est que cette carte ? Soin 4 lui-même Cette carte ne peut pas être détruite Cette carte ne peut pas être détruite Pour éviter de subir des dégâts lorsqu'elle est défaussée Quelqu'en soit la raison Repliez cela dans la réserve du charcuter Soin 4 lui-même Soin 4 lui-même Cette carte ne peut pas être détruite Pour éviter Ok on peut prendre ça en fait Ah mais c'est sympa Comme ça ça me fait gagner un tour là Pour le coup Ok Bon par contre Faudrait vraiment enlever le poison Avant que je fasse ce soin Parce que c'est nul hein sinon Je peux l'utiliser comme attaque générique sinon C'est rigolo Ma mallette je lui mets dans la gueule Ouais pourquoi pas Tunnel Fin de tour Ah ils font des dégâts pourris Si j'ai pas le poison c'est bon Mais ils remettent du poison Parce que c'est leur carte La bonne carte Du coup c'est un tout petit peu embêtant quand même Le krag qui Qui se fait pas soigner par les collègues Qui sont censés le soigner Alors on va jouer à 9 Hop on va taper sur ce truc Ouais il faut pas le rater cette fois Plus 0 on met que 1 Je suis déçu Oh là là je suis déception Bon par contre Ouais à un moment À un moment il faut aller soigner le copain quand même Alors est-ce qu'ils ont plusieurs cibles ? Oui ils ont plusieurs cibles Si je m'approche de là-bas Ça sera pas bon Si je m'éloigne C'est lui qui va prendre le coup Et si je vais là-bas Je peux même pas le soigner avec le La capacité spéciale Ah bah on va rester près de la porte alors Je vais prendre ces sous là Ah bah non il tire à combien Portée 3 mouvements 1, 2, 3, 4 Ok On va se soigner avec ça Ok Attaque générique Jouerai 0 Ah ouais non mais il n'y arrivera jamais au banjo elle Et il n'y arrivera jamais au banjo Oh c'est dur d'avoir des boulets pareils Déplacement 5 sauts et mobilisation Alors Non Générique Un obstacle adjacent On va prendre le générique On va tuer ce qui est tuable Alors il tue l'autre Je suis d'accord mais Je préférais pas prendre de risque Ce qui m'embête c'est le soin sur moi-même Qui va enlever juste le poison Mais bon Il va me le remettre juste derrière Ça fera toujours moins de dégâts Par rapport à ce que je vais prendre Et là normalement ça a rendu sa carte à lui On va mettre le poison quand même Mais Ouais du coup ça ne servit à rien de se soigner Bon Si ça nous a fait gagner un tour Alors Récupérer toutes les cartes Déplacement 4 Ouais faisons ça Et puis on va se mettre Bon le but c'était d'avoir une porte ouverte Depuis le temps qu'elle tape dessus Mais c'est pas le cas Donc on va juste rester là Alors On a de nouveau toutes nos cartes Sauf une Et sauf l'éruption de pique qu'on a utilisé Mais c'est pas grave On va faire R crépitant Pour remettre les buffs On n'a pas d'air Qui peut faire de l'air La prochaine fois qu'un aliat 2 Subit des dégâts Non il faut faire ça Et une générique pour taper Ou un désarme La générique pour taper On cassera jamais cette porte Donc en gros On peut projeter sa voie Et se buffer On va passer à 44 Et c'est lui qui va ouvrir Avec une vraie attaque Et avec une vraie unit Et on va se buffer les boucliers Voilà on va tanker On va être invulnérable Avec les deux là Jusqu'à 44 par contre On va jouer à 9 En fait on jouera à 19 J'augmenterai de 10 100 units Avec les bots Et là on va faire un repos court Parce que là ça suffit les conneries Tunnel de roche Ouais bon On l'aura pas utilisé On veut tuer cette saleté là On va lui balancer des modes de terre à la gueule Pur style Pur style Mémé Non On lui lance nos excréments Ça va chier Croissance Cratère Ah ça pourrait être ça quand même Franchement Je pense que ça va être ça Cratère croissance Cratère pour lui faire une attaque à 3 Si ça le tue pas On fait la croissance vers lui Ça sera quand même une attaque En fait ce qui est dommage Ah oui non Pas croissance Progression Parce que progression tuerait le spectre Donc je peux tuer lui à 3 Et ensuite tuer le spectre gratuite Et on joue à 29 en plus Donc vachement plus de chance d'avoir Linit Ici Projectile de manin Alors Il faut qu'on rentre dans la pièce Comme un timbré On va pas créer d'air Donc on va y aller full dégâts Donc c'est orbe de feu direct Pour ce qui se trouve dans la pièce Ça veut dire mort aussi Indirect Si je me mets là J'aurai un bouclier Plus Un dégât Encaissé Gratos Le problème c'est qu'on a vu Que les salles étaient bourrées de monstres Donc il n'y a peut-être pas On devrait peut-être pas faire ça On devrait peut-être invoquer un pet avant Ouais on va faire un pet Portée 3 1, 2, 3 Fuck Pas de portée 4 Qu'il soit Pas un truc de dingo Ah je peux faire un soin Je peux me soigner moi Ah non il a Ah si il a un soin là Ok un soin Et un soin On a double soin Oui bon bah Fais ce que tu veux Tu m'énerves Je vais faire ça Je vais jouer après Comme ça on verra ce que ça donne On va jouer à 91 Très bien Crack joue avant L'esprit joue avant D'accord Alors l'esprit s'il bouge On est dans dedans On est embêté Donc là la prochaine fois Qu'un allié est subi Mais pourquoi je joue en premier Pourquoi je peux pas utiliser mes bots Ah mais ça s'utilise qu'une fois Ah merde Bon bah boulette Parce que le but c'était de jouer Après qu'il ait ouvert la porte Evidemment Mais c'est pas grave Le buff sera toujours là quand même On va désarmer juste lui du coup Ce qui est bien aussi Oh la la Ça sent que j'ai pas l'habitude avec cela Alors attaque 4 Oh putain Ça me plaît déjà pas ce que je vois Oh la la Oh la la Oh non le pire cancer 4 squelettes Dont 3 élites 3 démons On va se mettre du bouclier à tout le monde là Oh la la Ils ont pas la portée Ok ça c'est cool Déplacement Ouais mais du coup Il s'est déplacé Vous voyez 10 fois trop loin Je peux plus le tuer Oh putain Mais quel cancer Au moins on a tué lui Mais vous voyez On avait un kill auto Avec un déplacement Qui faisait un dégât Si j'avais mes bots Pareil Ok ils ont pas la portée non plus Donc ça c'est cool Et les squelettes Ils faisaient quoi Ok ils y vont Un dégât On prend dans l'armure 0 On l'encaisse Ah oui il fait 3 attaques sur la même cible Et 0 Bah on l'encaisse dans On est pas censé Ah oui non mais il subit pas ses propres boost lui Il est énervant Oui quand il fait une zone qui augmente des trucs Il la prend pas elle même sa zone Alors soin 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 ça parait pas mal Attaque Invoque C'est pas mal aussi Est-ce que je peux cramer l'ombre dessus Je peux aussi tuer cette saleté là Allez 0 0 Fallait faire plus 1 Bon c'était pas évident mais Invoquons Un allié mystique Ça m'embête de soigner avec mon caster Je vous avoue Je préfère tenter des blasts J'aurais mieux fait de tirer sur un squelette Ça aurait fait au moins 2 dégâts Air crépitant On n'a pas d'air Mais on peut quand même le lancer Frappe de flamme Orbe de feu Non bon on y va C'est fini là Orbe de feu C'est parti Changement de tempo Repos coup De toute façon ces cartes on sait pas ce qu'elles font Donc On s'en fout Ce qui perd Ce qui gagne On sait pas Déplacement de renforcement des alliés adjacents Là on pourrait booster tout le monde Et s'écarter un petit peu de cette mêlée Et puis Donc ça c'est le déplacement renforcement Et on peut désarmer Un gros paquet de monde Très bien Seringue-ci On peut mettre la seringue en premier pour le stun Et l'attaque blessure derrière Propre Violent Tout ce qu'on aime Attaque 2 Immobilisation Ok on tuera jamais ce truc Bon on le tuera jamais Si je fais pas un truc qui fait dégâts auto On l'aura jamais Alors il a qu'un point de vie Mais on peut quand même pas Passer outre Alors c'est marrant parce qu'on a pas d'attaque perfurante C'est ça qu'il nous faut en fait Mode de terre Soin Non il nous faut nous approcher Donc on va faire Croissance Consciente Et puis éventuellement Tournade de poussière Si j'avance de 2 Et que je tire à 2 Je pourrais toucher les galets Derrière Mais je vais muddle mes propres troupes Si je fais ça Rocher massif À émile je ferai des dégâts dans mes propres troupes Ça sera moins grave Ouais plus sympa Bouclier soin Ah mais il nous embête Quoique 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 Ils sont pas blessés eux Déplacement soin Les diablotins Ils vont soigner eux Mais pas celui qui est dans la pièce Ok Non et eux ils bougent pas Et ben on pourrait éviter Tout un tour de désagrément C'est qui qu'ils bougent pas ? C'est les spectres Ils ont que 2 de portée Ok ils peuvent atteindre que là Ah ouais lui par contre peut Il est sur 2 cibles Sur 2 cibles Ok il faut vraiment qu'on le tue Ce pénible Alors ici Hop Là aussi c'est moche On fait x0 Bon au moins On est sûr qu'on fera pas 0 Sur celle là Et avec le poison C'est plus 1 Mais sinon j'utilise justement Mon soin Cadeau Sur la petite crotte Je peux quand même jouer ? Ah Vous voyez ? Je peux jouer quand même C'est étrange Et on fait stun Ah bah bravo On fait stun Et on recharge un item Et ben Ça va être la cape d'invisibilité Vous voyez ? Ça recharge n'importe quel item Que ça soit un tapé Ou un x Donc au final Oui bien sûr Le champ de vrai Déplacement Enforcement On boeuf les copains Et on désarme Alors évidemment J'aurais mieux fait de désarmer Avant de bouger On peut toucher les deux Ok On va se soigner avec ça X2 l'allié mystique Qui tue le fantôme Oh là là Mais quelle tuerie Ok Ok Oh bon Bah là Il a fait le taf On peut plus lui reprocher Alors Si je me déplace Est-ce que je peux balancer 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1, 2 Peuvent tirer que là A chaque fois je vais être collé à lui par contre Ça m'embête Mais bon Alors une belle attaque On fera une attaque normale Parce qu'on a le renforcement Et on sera collé à lui Mais il a le poison en plus Je pense qu'on peut se permettre Pour une belle attaque quand même De se mettre là Hop Ah non C'est quoi sa musique ? C'est la musique qui donne plus 1 de déplacement J'avais même pas besoin de me coller Je pouvais rester où j'étais Bon bah alors là Ça change la donne Mes orbes de feu Je vais les balancer sur ça Ça et ça Plus 1 Pas mal X2 C'est très très bien Là on l'aurait tué avec un x2 Et là Moins 1 au lieu de 0 Bah c'est déjà 7 prime Et ça fait 0 du coup On va créer du feu Ah c'était pas fou Parce qu'on avait pas de buff Mais bon le buff Je peux pas créer d'air Et ça m'embête de le dépenser Quand je peux pas créer d'air Et là il soigne Il soigne les gens Vous voyez c'est dommage Qu'on puisse pas les empoisonner Ça aiderait quand même Donc là j'ai balancé Ma grosse attaque Et les ennemis S'en foutent complètement C'est pas C'est pas joli Euh On soigne un peu les copains On passe l'attaque On va lancer un rocher là J'ai qu'une attaque Ouais j'ai qu'une attaque Ah tristesse Et bah annuler Autant tirer sur lui Un sur les 3 Voilà Au moins on est pas venu pour rien Bon bah allez On frappe On accorde nos instruments Euh on fait un repos long Non on a un bon buff là Faut l'utiliser quand même Et puis lui il est stun Eux sont désarmés Ce qui m'embête C'est que je fais comment Pour rentrer dans cette pièce Ok on a perdu la 6 Sanglante Qu'est-ce qu'on peut faire Tous les adversaires adjacents Si on déboite pas ce squelette On pourra pas rentrer Mais c'est peut-être à lui De déboiter le squelette Justement Seringue Et euh Paralysie Paf paf Voilà Euh Un tour qui fait mal Et qui va nous stun S'il y a de la glace Mais il n'y a pas de glace Donc Qui va faire mal 4 de dégâts 2 de dégâts 1 de dégâts 1 de dégâts 2 de dégâts Ok Empoisonnement Et ils agissent avant eux Donc eux empoisonnent Eux frappent Eux faibles Mais sur plusieurs cibles Et eux frappent très fort Et eux stun Si jamais on est On est imprudent Avec la glace Ok Commençons par une attaque 1 x 2 Il est mort Il est mort Mais il m'empêche de passer Ouais C'est un peu triste Je vais soigner le copain On va retaper Ouais si j'avais fait ça Avec lui Ça aurait été trop beau Mais Au moins C'est nettoyé Eux Je vais pas me rendre invisible Parce qu'on va avancer Quoique Ils vont jouer quand eux Ouais Ils avanceront pas De toute façon Mais bon Si je me rends invisible C'est lui qui meurt Donc non Oh mais toi T'es un timbré toi Ok Fais comme tu veux Il va exploser là Il va se prendre Un million d'attaques Eux déplacement Déplacement Attaque 2 Ce qui fait Attaque 3 Et attaque 4 Ah c'est vraiment pas mal Ce Ce truc du Du menestrel On fait moins de dégâts Mais Ça nous permet des options Pas possible Explosé Et là On peut tirer à 4 Plus 1 Plus malédiction Eh Bien fait Ah Toi T'favallait pas t'avancer Ok Allez On On fait quoi On soigne Et puis On fait un muddle Le muddle Le muddle peut toucher à 3 cases On peut tirer là ? Non C'est pas possible 1 2 3 Apparemment on peut Hein Ce qui est très étrange Mais je peux m'avancer de 2 là Et toucher les 3 là Je peux même toucher les 4 là Ce qui serait vachement cool Lui est désarmé Je prendrai l'attaque de là Mais je m'en fous Mais j'ai le poison Ah je pourrais me soigner Si je reste où je suis Je touche 2 gammes Et je me soigne Hum Je crois pas que ce soit mon Mon genre de reculé Hein Mais C'est vrai qu'on exploserait Si je rentre Non Je risque de prendre trop cher On va y aller comme ça Simplement L'important c'est de tuer sur tout l'élite On a fait un très bon dégât sur le squelette en plus Ce qui est vraiment pas dégueu Et on va se soigner C'est eux qui vont prendre un Mais bon C'est bien parce que lui a bloqué le passage de son pote Et il est désarmé Du coup il attaque pas sur les deux Et il empêche lui d'attaquer sur les deux Joli attaque J'espère qu'il va pas refaire ça Allez une petite malédiction Immobilise S'il pleut tous les adversaires à portée 3 Bénédiction sur tous les alliés adjacents Ça parait quand même mieux hein Alors là on a gagné un x2 dans chacun des decks Et on se casse Non Je décolle On va pas se casser Aucun de vos alliés ne doit devenir épuisé Non tu restes là Et tu prends des coups à leur place On peut même pas rentrer à cause de ce squelette Qui s'est remis devant Passer On reste là hein C'est un bon emplacement pour ces cartes Alors le Tissor Court ou long ? Euh je crois qu'on fait court On pourrait faire long mais euh J'ai pas envie de le sacrifier Faut qu'il se sacrifie ça Sinon je On va dire que j'ai menti sur lui Et qu'il peut tenir tout un combat Ça ce n'est pas possible Krag repos long Si je fais repos long avec tout le monde On va se prendre un tour complet dans la gueule On peut l'encaisser je pense hein Mais il faut qu'au moins il y ait du soutien Vous voyez si jamais tout le monde se met en repos long Alors lui en repos long par contre c'est important Lui-même et tous les alliés adjacents bouclier Toutes vos actions de soins Ok Donc je fais souveraine prévention Main du chirurgien Je le déboite Et je mets un bouclier sur les copains Du coup tout le monde repos long On perd un tour Mais pour la bonne cause Mais mon médic Il va falloir qu'il se soigne Alors renforcement confusion sur les ennemis Ça dure jusqu'à la fin du tour Donc ça on s'en fiche Attaque 0 cible 2 C'est pas pire L'élite c'est attaque 1 Mais on va le tuer avant Ouais à 13 Déblacement attaque 3 Ok ça ça va faire mal Ils sont 2 à le faire Attaque 2 et 3 Mais c'est pas catastrophique Ok Donc première chose On se soigne On peut le désarmer Mais on peut le tuer Donc on tuant d'abord Cette saleté Je vais pas devenir invisible Mais j'ai bien envie Le problème c'est Si je deviens invisible On va prendre super cher Sur l'autre Ça me dérange pas Que lui prenne quelques cartes en moins Mais l'élémentaliste Beaucoup plus Bon même si J'ai pas envie J'ai pas envie De perdre des cartes Mais admettons Ouais il debuff Et il buff Ok Fois 0 C'est le fois 0 Naturel C'est pas une malédiction Par contre plus 2 Il nous fait que 1 C'est pas trop grave On va dire Mais c'est quand même dommage C'est le seul moyen Qu'il avait de nous blesser Fois 0 Moins 1 Ok Ah il est en bénédiction Bah oui ils viennent de le bénir Ok Ah oui ça pique Mais heureusement Ils ont pas pioché Une seule malédiction Et puis ils font pas Si mal que ça Alors Revolons sur crag On va utiliser le cratère Donc on va faire des dégâts Aux alliés Mais on va sauter Dans cette foutue sale 1 2 3 4 Plus 2 Possibles On va sauter là Ok Donc il nous faut Un taquet quand on arrive Progression on le fera après Ouais c'est dommage De pas l'avoir fait avant d'ailleurs On a Ça qui sert à rien L'arrivée La mode de terre Virons ça Ça Hop Repos long Projeter sa voie Il y a 2 désarmements à faire Bénédiction Non ça c'est trop cool Déplacement 5 Immobilisation Ouais On changera plus de tempo Là c'est fini Le tempo Il est En fin de course On n'en peut plus On n'en peut plus Des inutiles Non mais elle est sympa Claire Elle fait des buffs Partout et tout Et elle nous a sauvé Depuis le début Parce qu'on prend pas de dégâts Grâce aux malédictions Mais on se rend pas compte De ça sur le coup Air crépitant Je vais le virer Parce que je vais pas lancer le buff Voilà ok Puis ça nous évite de cramer Une autre carte Ça va très bien Bon le médic a fait ce qu'il a pu Projectile de mana Il est temps de nettoyer Donc on a le chain lightning 1, 2, 3 Qui tuera pas Frappe de la flamme Ah non 1, 2, 3, 4, 5 Pardon Parce qu'on a plus 1 de portée Sur l'éruption de pique C'est très fort en fait Ça fait 5 attaques Au lieu de 3 4 Euh ok Et projectile de mana C'est un soin quand même Et on veut avoir l'inite Évidemment Elle On veut pas qu'elle change sa musique Tout de suite Mais une balade de puissance Ça serait pas nul après Histoire de Et on peut mettre Une malédiction de plus Le cratère On pourrait pousser L'huile là Comme ça on pourrait sauter Bien au milieu Ça ferait quand même un dégât Si on avait de la terre Ça tuerait Non je crois qu'une malédiction Faut qu'on continue A pourrir leur deck Et là Le médic Bah on peut faire même Un repos court Parce qu'il a encore Plein de cartes Histoire de Paralysie Ah dommage C'est une bonne carte Du coup on va prendre Premier soin Désarmement Seringue C'est vachement bien Seringue On va tuer chaque squelette A chaque fois Main gauche Main droite Ok Et c'est quand même Cratère Quitte à faire des dégâts Aux copains C'est quand même Cratère Ce qui m'embête C'est ce que je fais A l'arrivée Je saute Je fais un dégât Au copain D'accord J'arrive là 3, 4, 5 Je mets un dégât Mais comment je les tue ? Avec une attaque pourrie Au corps à corps Non ou alors Faudrait que j'arrive là Je mets un dégât Sur les deux là Et je tire sur les deux là Ah imite Où je fais un muddle Un rocher massif Ah Est-ce qu'il y aurait moyen De faire un truc sympa ? Bah si jamais je saute là Je fais un dégât sur lui Je tire un rocher sur lui Ça le tue Automatiquement Contre le rocher Il ne fera rien à lui Vu que je récolais Ou alors je saute là Je fais un dégât là Je fais le rocher là Ça tue lui Ouais mais les deux du fond C'est ça l'idée Bon on muddle Simplement pour réduire Ou alors Je fais cratère Et puis attaque générique C'est con Mais ça me donne une unit Beaucoup Beaucoup mieux Ce qui évite Qu'ils nous prennent par surprise Ou qu'ils fassent un truc Ils jouent quand même Tous avant moi Non Les diablotins Ne jouent pas avant moi Ok Par contre on se prend Ouais la confusion La confusion Là ils vont soigner les squelettes Mais c'est pas grave Il n'y en a plus qu'un Ok Initiative Plus 10 Moins 10 Bah on est devant Bénédiction Avant de jouer On peut passer à 9 Ouais 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 Avant que le médic Se fasse son truc Qui fait que des attaques Sympa ces petites bottes En fait C'est pas totalement nul Disons Là on va faire le chain 1 2 3 4 5 Bon évidemment Ça va pas faire grand chose Mais Quand même Il y a eu du dégât Là on peut On peut tuer là Et on va faire un petit soin Sur Le krach Qui va sauter au milieu Non Sur le médic Tiens Bénédiction Bon c'est pas ce que je voulais faire à la base Je voulais chanter Et mettre une malédiction Mais je me dis qu'une bénédiction Et un renforcement C'est quand même très très fort Parce que là je peux tirer au corps à corps Avec le renforcement J'ai pas de malus Et les bénédictions ça fait des fois 2 quand même Donc là on déboîte Hop Il y a bien Et il est stun On peut soigner un copain C'est nous même Ouais donc c'est bien plus fort que la description de la carte Un triage De la manière dont c'est décrit C'est que les 4 prochains tours Tu vas avoir un soin Mais vu que je ne l'ai jamais utilisé pendant 3 tours Je me suis dit il ne m'en reste plus qu'un Et en fait pas du tout C'est tant que tu ne les as pas utilisés Bah tu les as Donc ça fait 4 soins au moment où tu veux C'est pas du tout les 4 prochains tours C'est une C'est simplement mal expliqué on va dire 1 x 2 Avec une béné Ok Et c'est nettoyé Pas besoin de se cacher On prend un model Mais on est Avec le petit bras musclé On va voir ce qu'il s'annule 0 mais pas une malédiction C'est le 0 naturel Ah il n'a pas de chance leur dire On a de la terre Non on a de la terre Je peux sauter là Et tuer les deux Ou simplement avancer deux Et en tuer un Et faire un pousser Non bah c'est bon En fait on a créé de la terre Je ne sais pas comment On va faire des dégâts sur nos copains Ouais super Je veux ça Par contre si je saute là Pour tuer les deux spectres Je ne tue pas les Les petites conneries Si je saute là Je tue lui et lui Mais il reste un spectre Non je crois que c'est ça quand même On tue un seul spectre Comme ça on a une chance D'achever l'autre On a une chance Avec une générique De tuer l'autre Et que ça soit quasiment fini Bon Et bah On a même réussi Des quêtes secondaires Bon on en a raté aussi Je crois Être le premier à tuer Alors attendez Aucun de vos alliés Ne doit devenir épuisé Ça a l'air de marcher Pille 5 t'adore Avec lui Il y a moyen Si jamais je J'ai un pillage 1 quelque part Il est là mon pillage 1 C'est ma si sanglante Oh tristesse et désespoir Je pouvais me déplacer là Et épouiller Bon bah c'est mort Tant pis Là on va Revolons Là on va Rocher massif Et là On prend ce qu'on a à prendre Ok Attaque 2 Il bouge pas Et il a porté 1 Le petit malin Bouclier Mettez une carte Mallette de premier soin Non c'est bon les soins là Bon faut y aller En même temps Si je fais une mallette De premier soin Et un bouclier Je gagne 2 XP Quand même On va au moins Gratter les XP Là évidemment On va essayer de lui mettre Le plus gros dégâts Donc c'est 3 Et 2 Moins 1 évidemment Sur le 3 Et on va faire Et on va faire Plus 1 sur le 2 Alors Moins 2 sur le 2 Oh bon On va Ok Moins 1 Moins 2 Alors qu'on a Quand même 1 million De fois 2 De plus Oh là là Mais je vous jure Ce jeu Alors Attaque 3 A distance Oui Déplacement Il faut qu'on ramasse Cet item Après Je peux faire 2 attaques Pour être sûr De l'avoir Quelqu'un d'autre Peut ramasser Bah non Et puis si on le tue Avant de ramasser C'est nul Parce que si on le tue C'est Ah non On aura le mouvement Quand même Ok Moins 1 Mais c'est insupportable Aucun moyen d'y arriver Je peux tenter le mouvement Et puis laisser ça A quelqu'un d'autre Mais Déplacement 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 de déplacement Il faudrait Au pire Crack pourrait aller le chercher Même si je vais là Il pourrait faire 1 2 3 4 Et aller le chercher Au prochain tour Ouais je vais tenter L'attaque alors Ok le soin Oui ok X2 Ce qui fait 0 Parce que c'est un des gars C'est un plus 2 Qu'il fallait Pour le tuer Bon une fois qu'on fait le x2 Mais au mauvais moment C'est vraiment le troll Ce jeu Alors On vire un truc Ok Il risque de mourir Je vais perdre Un challenge Parce que j'arrive pas A tuer un gars Qui a deux d'armure Quand même Je peux faire un repos court Pour lui mettre des baffes De toute façon Si on rate sur 1 On peut rater sur 2 Voilà c'est le dernier tour Dernier tour On peut faire un repos court Si je perds les mains du chirurgien Je suis deg C'est évident Et on perd la seringue Pour l'autre attaque Mais c'est pas grave On était pas collé Donc ça va Main du chirurgien Déplacement Ça fait quand même une attaque A un xp Et puis pour faire 4 de dégâts Y'a que lui Et lui on a réussi Tuer un monstre Dans ce scénario En infligeant minimum 4 de dégâts De plus que nécessaire On a réussi Et le rocher Ok Alors Il jouait avant crack D'accord Ça c'est normal Je pense qu'il sera mort Elle Jouait avant après Attaca de déplacement Hop C'est dommage De pas m'être Avancé Ah oui Il y avait plus un De déplacement aussi On aurait presque pu Un de dégâts Putain On a fait moins un Pas de cachet Ok on l'a raté 2, 3 1, 2, 3 Je pourrais pas lui lancer le truc Il faut pas qu'on le rate là Donc 3 2 attaques Allez on commence par la 2 On va faire le plus un là En moins un J'ai viré un moins un C'est bien On a quasiment Bouffé tous les moins un Du multivers Bon c'est vrai qu'il en a Beaucoup X2 Voilà Quand même Quand même Ces bénédictions Qu'on a mis Elles servent pas à rien Alors on veut faire des XP Ah oui il a ça Portée Force adversaire Ah oui mais non On peut pas le lancer dans le vide Ok bon Bah déplaçons nous Sur des Des loutes Voilà la petite balade de fin de combat Toute contente Toute contente Ils ont réussi à tout tuer Alors pas d'XP Pas d'XP Déplacement 4 Bon bon on prend le cadeau quand même Hop Et passer l'attaque Cofre ouvert Couteau noir Alors Dommage c'est une arme On a déjà une arme On la donnera à un autre C'est pas grave On la vendra Alors vous frappez les murs En espérant tirer l'attention De quelque chose Vous pouvez Combattre dans votre exil Peu à peu vous épuiser Votre vision s'obscurcit Alors on va pas mourir quand même Bon on a pas réussi A collectionner l'or Mais on a réussi Tous les autres Ce qui est plutôt étonnant Adversaire tué 13 104 de dégâts Le champ de vrai 0 Bravo 50 pour le charcuter Plus que j'aurais imaginé Le T-Source 72 Vous voyez il a pas fait tant que ça Sa deuxième vague A été très faible Mais ils vont s'améliorer Avec les niveaux On va faire passer L'autre niveau Maintenant je vois à peu près Comment il se joue Soins prodigués Tout le monde soigne un peu Tador Coffre pillé XP gagné Pas mal quand même La totalité 20, 21 Bon on a gratté un peu Mais quand même Objet utilisé Le champ de vrai C'est vraiment Useless Faut vraiment que lui Apporte de quoi Ajouter pas mal de dégâts Aux autres Heureusement Mais c'est pas pour rien Qu'ils font aussi ça C'est le plus un de chance Et sur la OEA Du début Enfin Y'a plein plein d'événements Le fait que aussi Dégâts subis Y'a pas tant que ça Toutes les malédictions Qu'ils ont prises Les ennemis Ça joue Ça joue énormément Du coup on est mort Qu'est-ce que ça se passe On est bloqué Dans l'autre monde Lorsque vous reprenez connaissance Vous êtes allongé dans l'herbe A l'extérieur de la cage des cultistes Sachez que j'ai décidé De vous épargner La voie est revenue Je prendrai plaisir à voir Aux inutiles forces brisées Contre ma puissance Ce sera plus diversissant Que la dernière fois Que j'ai plongé le monde Dans la sécurité Vous vous relevez brusquement Et foncez dans la crypte Les cadavres des cultistes Recouvrent le sol Je ne suis plus ici Les coquilles vides Ont rempli leur mission Mes racines sont désormais profondes Et vous serez bientôt De nouveau contrepontés À mon pouvoir infini J'attends ce jour Avec impatience Ah Ok On a une fin de Fin de quête Là j'ai l'impression Un petit bonus de fin de quête Qui est cool Parce que C'est l'équipe numéro 2 Qui se le prend Trois objets La classe marchande Ok Bon Eh ben c'était pas mal quand même On va faire juste le level up Et on voit qu'ils sont quasiment Au prochain level up Feu glacial Attaque 3 Plus de attaque Étourdissement Pillage 2 Ah Ça nous aurait servi Ah non c'était pas lui Soin Soin Bouclier Avec tous les alliés Ok Avec du vent Oui non mais on veut On veut des dégâts nous Monsieur On va prendre ça C'est pas mal ça Trois sur trois Plus étourdissement sur trois Ouais feu glacial C'est bien On verrait quoi Pour feu glacial L'éther Bah non on a pas le choix Ça c'est pas trop bien Mais bon C'est le 7 d'init Ça c'est pas très bien non plus Même si ça donne La petite attaque supplémentaire L'air crépitant Non c'est bien en vrai L'allié mystique Il était pas mal Il était quand même pas mal Il a fait des dégâts Il a tué le fantôme Quand même Qu'on n'arrivait pas à tuer Mais Dans l'ensemble On peut s'en passer Je pense Ouais Ouais On peut probablement S'en passer Disons que ça évite De cramer une crainte de plus Et là Ça crame pas Vous voyez Donc ça pourrait stabiliser Un tout petit peu plus Le perso aussi Et évidemment On a un truc supplémentaire Donc on va rajouter Une carte plus de gire Feu Oui mobilisation On sera jamais déçu Sur une blessure Même si on fait des blessures Avec les cartes Pièce d'or 0 Ah oui on s'est fait dépouiller C'est vrai Alors qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné un couteau Pendant votre attaque Au corps à corps Ajoutez l'état Malédiction A une seule attaque Ah C'est pas mal Mais c'est une seule attaque C'est bien précisé Je pense pas que son A.O.E. Il puisse faire ça Le marteau A la totalité De l'action de l'attaque Ouais on est d'accord Que c'est pas la même On va vendre ce truc On va le vendre Pour pouvoir le racheter Avec les autres Surtout 3,12 C'est pas un objet très cher Donc c'est pas non plus Mais une petite malédiction En plus de temps en temps Bah j'en vois un Qui ça plairait Mais on peut le donner A fil casse Ça fait un scalpel Ça et une dague empoisonnée On serait pas mal Bon il a pas les sous Euh ok Et toi il te faut un casque Hop Voilà Qu'est-ce que de faire Et puis sur le corps Merde il lui faut une cote de maille Euh bah voilà Parfait Oh c'est parfait Le fait d'avoir trouvé l'objet Ça nous donne la cote de maille Et la cote de maille On annule les malus Euh Du coup on va faire son level up aussi Point explosive Voix dégagée Alors ça on l'avait pris Mais on veut pas jouer Avec les décors trop Et force de brute Ouais c'est force de brute 8 de dégâts Ouais 8 de dégâts Et en plus Un peu de riposte Ça peut être rigolo Avec le fait que Là les autres Peuvent le faire tanker De beaucoup Entre l'armure Qu'on peut lui mettre Et tout ça Du coup on pourrait jouer Un peu plus sur ces cartes riposte D'ailleurs Qu'on n'utilisait pas Par exemple celle-ci Non Le truc là Qui donne 6 riposte d'affilée Ça ferait des riposte 3 Avec force brute Par contre Faut virer une carte quand même J'ai l'impression Que la mode de terre C'est une blague Quand même Virons cette mode de terre Tant pis On fera pas d'immobilisation Je voulais en fait Qu'ils puissent tirer Avec les autres A 5 de portée Immobiliser et tout ça Le problème C'est qu'on peut pas Vraiment créer constamment De la terre On a même pas mal de mal A créer de la terre Du coup ça fait une attaque Un peu nulle Si on crée de la terre Bah il peut en cibler qu'une Même en double attaque Donc c'est un peu nul aussi Ouais Ça Ça synergise pas super En vrai Cobalt Ajouter 2 cartes Air C'est pas mal Pousser Confusion Immobilisation Une carte Moins 2 Plus 1 Plus 2 Non C'est de la folie Ça Ouf Ouais Cobalt Alors la bourrade Ça m'a l'air d'être un truc Qui va nous envoyer bourrer Tous les ennemis partout J'ai peur Mais en même temps Ça peut être rigolo Non je crois que Rajouter verdoyance Au moins pour lui Ça servira peut-être aux autres Mais au moins pour lui Il en a besoin Ensuite Filcast Level up Hop Soin 5 lui-même Gaz Régénérative Placer cette carte Dans la zone active D'un allié adjacent Traitez-la comme s'il l'a possédé Au début de chacun de vos tours Effectuez soin 1 Sur vous-même Ok C'est comme un buff permanent Comme l'armure Autossoin de 1 Tous les tours Ah c'est pas fou C'est vraiment pas fou Coup vital Attaque 7 Déplacement 4 Ah ouais Enfin si Gaz régénératif C'est quand même sympa Mais je pense vraiment Que le coup vital Sur une attaque Rotative Après avoir été invisible Ça ressemble un peu Au voleur Quand même Mais en rotatif Sur tous les ennemis Les ennemis Les ennemis Le problème c'est Quand t'es invisible Tu peux pas calculer Le mouvement des ennemis Donc en fait Il lui faudrait des bottes De saut Pour pouvoir aller A l'endroit Où il faut Dans tous les cas Une attaque de plus On trouvera Un endroit Où le mettre Par exemple Ce qu'on peut virer C'est le triage Le triage Qui était vraiment cool Le dag Ah ça Des effets négatifs Ça m'a l'air naze Même si C'est le seul moyen D'enlever Certains trucs Mais on fera sans Alors J'ouvance Carte de soin Quand il tape Il peut régénérer Comme ça C'est rigolo Ça permet Quand on est dans le mal De se régénérer Quand même Assez bien Quand on se sent forcé De se sacrifier Ou des trucs comme ça Allez ouais On va mettre Une carte Il a ça Qui lui rend les objets Pour revenir invisible Il a ça pour stun Au cas où Il veille pas prendre Une riposte Et ça Il soigne Ok Que demande le peuple C'est très défensif Comme attaquant Et les cartes De De la petite crotte Alors De Claire Je veux dire Claire C'est En fait C'est sa race Qui va pas Son métier Le fait Qu'elle ait pas Une seule attaque Tout ça Ça joue pas En sa faveur Mais à côté de ça Je suis sûr Que c'est elle Qui nous a fait Gagner la bataille Alors Bouclier 2 Avec tous les alliés À portée 3 Jusqu'à la fin du tour Sans brûler Ah ouais C'est quand même balèze Ça Tous les alliés Gagnent riposte 2 Portée de riposte 2 Oh là là Ça pourrait être bien Avec le Cry En fait C'est bien sur tout Parce que Tu renvois Tête des dégâts À tout le monde Ouais Et l'autre Étourdissement Cible tous les adversaires À portée 3 Ah ouais Comme ça 3 de distance Tout le monde est stun C'est l'attaque de crag Déplacement 3 Désarmement Cible un adversaire adjacent Et ça ne crame pas la carte Tu te déplaces vers un gars Tu le désarmes Ouais c'est pas mal En plus tu restes près des copains Pour les éventuels autres Trucs Oh là là Ouais elles sont bien ces cartes Quand même Elles sont vachement bien ces cartes Mais le problème C'est qu'il a que des cartes bien Mais bizarre Du coup En fait elles sont toutes Oui c'est bien Tu fais des trucs quoi Mais tu te demandes Si c'est si fort que ça C'est comme ça L'appel aux actes C'est une attaque qui fait 4 Qui a servi On a pris même but Et puis on lui a fait mettre un coup Sur un zombie Mais en vrai Si tu regardes la carte Elle est pas top quand même Le renforcement sur tous les alliés Ça a l'air tellement pété Tu te dis Ouah c'est fantastique On l'a pas fait une fois Non mais Malgré qu'on joue à 5 Et tout ça C'est ça qui est Qui est confusé dans Déplacement renforcement Ouais ouais Appel aux actes Avec tous les alliés Projeter sa voie Désarmement Ouais le désarmement par contre Ça a servi plus d'une fois Mais le projeter sa voie Zéro Mais tant mieux Comme ça on crame pas la carte Quelque part C'est pareil Là La malédiction fois 3 C'est ça qui nous a mis Toutes les malédictions Dès le début Avec le champ sans fin Après il n'y a pas vraiment besoin Parce qu'on peut enchaîner Les malédictions assez facilement Le coute là Du coup On l'a pas utilisé Ça nous a pas remis Ça nous a pas manqué En vrai Malédiction Champ de vitesse Alors le champ de vitesse A été bloqué en fait Pendant tout le combat Mais finalement C'était vachement cool C'est le champ de bouclier A la limite Ah ouais mais non Parce que c'est le super tanking Balade de puissance Bah non Je sais pas quoi virer En fait il n'y a rien à virer Si c'est ça Le renforcement Portée 3 Attaque Ça qu'il faut virer Et on va prendre Du coup L'aura horrible De bouclier Qui donne des ripostes Sur tous les copains Quand on chante Parce que là On pose de l'aria Résonante On a de la riposte Sur tout le monde Mais Quand la carte Revient dans notre main On peut poser Bouclier sur tout le monde Donc non seulement Bouclier riposte Mais sur tout le monde C'est atroce Euh Bon Deux de portée C'est pas non plus Le bout du monde Mais c'est mieux Que le contact Sur les tireurs Qui s'écartent Un tout petit peu Des fois Les fantômes Ça pourrait faire Un carton Euh Je sais pas Qu'est-ce qu'on veut faire Après Il affecte pas Lui-même Ouais Il affecte jamais Lui-même L'étourdissement Par contre C'est plus facile À jouer La berceuse Ah le soin Non je crois Qu'on a pas besoin De tant que ça De soin Je vais prendre Le coeur Malgré tout Ça paraît Un peu triste Faire ça Et de pas prendre Le deuxième L'aria Mais Je sais pas Si me lancer Dans un Dans une combo Riposte Serait si prudent Alors On va se prendre Une carte en plus Euh Deux malédictions De plus Ouais Ça c'est bien Il a pas beaucoup D'actact De toute façon Mais bon Au moins Ça c'est fait On peut taper En générique Si jamais on a envie De mettre des malédictions Quand on en a plus de cartes Alors on va faire l'event Vite fait Alors que vous traversez Le quartier de la monnaie Vous apercevez Un vieux valras Vouté En train de porter Un grand vase Décoré de motifs Alambiqués Devant sa porte En approchant Vous voyez que le valras La sueur au front Peine à soutenir sa charge Sous l'effort Il perd l'équilibre Et se met à jurer Lorsque le fragile Le fragile vase bascule Essayez d'attraper le vase N'ayant pas le temps De réagir Regardez impuissant Le vase tomber au sol En fait j'aimerais bien savoir Ce qu'il y a dedans moi Mais si on attrape le vase Il va nous remercier Si on arrive à l'attraper Allez on va l'aider Vous bondissez Attrapez le vase au vol Vous pardonnez A ne pas le faire tomber Évitant la catastrophe Le valras est soulagé Il vous propose de vous payer Si vous portez Jusqu'à sa destination Il se trouve Il y a un cadavre dedans On ne sait pas 5 corps communs Ah non mais c'est 5 corps en tout Bon alors on est d'accord Que ni Claire Ni Grishka Ni Filcas Ne vont porter ce vase C'est même Qui va le porter Parce que c'est La brutasse Ok En plus c'est des très bons artisans Parce qu'ils dirigent la terre Ils transforment la terre Ils le disent d'ailleurs Dans A un moment donné Que sans eux Les meilleures fortifications Elles tiennent pas C'est dommage On l'avait déjà dépensé Ouais bon c'est pas grave On a déjà acheté pas mal Il y a encore deux petits objets à acheter Ah bah voilà On a de quoi en acheter un On va se prendre une potion de soin Une petite Et on prendra la grosse je pense Aussi Voilà Au moins l'or A servir quelque chose Et on continuera A notre prochaine fois Merci d'avoir suivi Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada